Salut les wargamers, c'est Eevee de French Wargames Studio, votre chaîne d'un rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du nouveau battle tome de Slanesh, à savoir les idounettes de Slanesh. On est dans un nouvel ère où Game Workshop essaye un petit peu de changer le méta en rapportant un petit peu de tir avec les Skaven, en faisant des armées très élitistes avec des gros monstres, avec la FEC ou alors tout simplement avec les nouvelles prières de Korn. Qu'est-ce que tu penses que les idounites de Slanesh vont apporter ? Ce que tu dis c'est vrai, c'est-à-dire que le Skaven a ramené le tir, le Flesh Heater a ramené, il n'y a pas que ça comme build, mais a ramené la Crystal Gore avec des builds où on peut jouer quand même des gros monstres. Korn c'est pareil, on peut jouer des armées de buveurs ou alors des armées très élitistes. Les Fire Slayers sont aussi très élitistes. Les idounites de Slanesh il est plus traditionnel dans le sens où on peut quand même jouer de la Horde ou de la Cavalerie ou des armées de chars, ce qui ça pour le coup est quand même assez nouveau. Et il a un côté de gestion des héros qui justement va contrebalancer un peu les listes Korn ou Crystal Gore, qui est assez intéressant aussi. Maintenant c'est une armée à première lecture, j'ai du mal à la placer parce que le Full Horde va être moins bon que d'autres armées qui font ça. Et pareil pour le Full Cavalerie qui va être un peu en dessous de l'idounite. Je pense que la combinaison des trois est assez intéressante à mettre en place. Et c'est un Battle Tom qui a deux lectures, parce que la première lecture, on va dire intra-Battle Tom, où tu ne regardes que les unités qui sont dedans, il va manquer des choses. Mais on se rappelle qu'on est dans le chaos et que le mot Clé Slanehge peut être mis au Beast of Chaos et au Slave to Darkness. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher aussi dans ces Battle Tom-là qui peuvent être intéressants. Pour le bouquin, en tout cas, quand on a découvert sur Warhammer Community les nouvelles figurines, mais je pense que tout le monde était sous le charme en fait, elles sont vraiment en termes de figurines ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en termes de finesse de grappes. Mais on regrette le fait qu'il n'y ait pas eu d'humains en fait, de Slave to Darkness, on va dire adaptés. Or comme tu viens de le dire, on va pouvoir bénéficier de l'énorme allégeance qui est celle du chaos pour justement aller chercher ce qui va permettre de mettre des petits coups de poing là où il faut. C'est une sortie que moi j'ai trouvé un peu bâtarde. Soit on a les Battle Tom, on va dire, de recyclage où il y a les Handles Spell et le décor, soit on a des vraies gammes qui arrivent complètement nouvelles. Là, il y avait quelques nouvelles figurines, principalement des personnages et classiquement les Handles Spell et les décors. Mais comme tu disais, voilà, on se rappelle qu'on a quand même accès à toute la gamme d'avant, la gamme Homebett, la gamme Slave to Darkness, même s'il faut noter qu'ils ont enlevé deux personnages Slave to Darkness qu'on aurait bien aimé voir et qu'aujourd'hui ne sont plus là. L'ancien Sigval le Magnifique et le héros de Slanech monté avec la figurine complètement folle là, qui était en résine malheureusement, qui avait une très bonne amplitude de commandement et qui aujourd'hui n'est plus sur l'appli, donc il est encore dans le manu général, mais il n'est pas dans Battle Tom. Quel est le devenir de ce personnage, on ne sait pas. Mais l'armée a quand même des règles qui sont assez intéressantes. Je vais te parler notamment de la gestion des héros et un système d'invocation qui est... Gumbel. Gumbel, voilà, qui va dépendre vraiment de ce que vous jouez. On rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. C'est une armée qui est peut-être à première lecture un peu moins forte que les derniers Battle Tom qu'on a vu venir, mais je pense qu'il y a, comme je disais, plusieurs niveaux de lecture qui vont permettre d'en faire quelque chose. On se rendra donc, les Wargamer, avec Pride pour la lecture des hédonites de Slanesh, des higulettes de Slanesh. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur le fluff ? Est-ce que ça avance ? Est-ce que Slanesh va revenir ou pas ? Déjà, je trouve ça assez incroyable, je l'ai lu. C'est la première fois que je l'ai lu. Et je l'ai vraiment trouvé très bien, en fait, parce que... C'est que tu ne peux pas le comparer à une échelle de comparaison. Alors, je l'ai trouvé en lui-même très bien, effectivement, je ne peux pas le comparer aux autres, mais j'ai trouvé que ça faisait vraiment avancer l'arc narratif global, que là, pour le coup, je connais quand même un petit peu, parce que j'ai lu les bouquins. Je n'ai pas lu le fluff des Battle Tom, mais j'ai lu les romans. En fait, il décrit vraiment Slanesh, donc son emprisonnement, et ce qu'il est en train de devenir, en fait, dans son cocon entre les plans. Et ils en font vraiment une menace très importante. En fait, c'est ça qui m'a intéressé, c'est comment rendre menaçant un dieu qui est enfermé. C'est-à-dire, grosso modo, après la fin des temps, il s'est tellement gavé d'amelfique qu'il est rentré en digestion. Donc, il s'est fait choper par Tyrion, Teclis et Morati, et il s'est fait enfermé. Donc, on se dit, en gros, c'est un dieu du chaos qui ne peut plus donner ses pouvoirs à ses serrants parce qu'il n'est plus là. Donc, concrètement, il ne sert plus à rien. Et en fait, ils ont réussi à le rendre menaçant, parce qu'il y a limite un côté chrysalide où il est enfermé dans les plans, mais en se libérant de ses chaînes, en fait, il comprend comment les royaumes fonctionnent. Et ils expliquent vraiment que quand il va se libérer, il va devenir extrêmement fort, quitte à renverser les autres dieux du chaos. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire ce que Games a des fois l'habitude de faire, c'est-à-dire dire, il y a une menace, elle va rester là pendant 15 éditions, 25 battle tomes, et le gars, il ne va jamais bouger. Ou est-ce qu'il va un jour sortir, ce qui va créer un arc narratif très intéressant parce qu'il va se venger des dieux elfiques, et ça peut créer un vrai arc, cela neige contre les elfes, qu'on attend tous et qui va être assez bien. Mais le côté vraiment menace sourde avec le dieu enfermé qui se libère, qui envoie des visions à ses serviteurs, etc., j'ai trouvé assez bien amené. Et au niveau, justement, de ce que ça laisse entrevoir pour l'avenir des autres factions ? Déjà, on a un tout petit peu parlé des elfes, et notamment des armées elfiques slash angéliques de Tyrion et de Teclis, avec des esprits de la lumière dorés. J'ai quand même vraiment envie de voir les figues ou l'armée maintenant qu'on parle de ça. Et ça laisse un peu aussi présager de ce que pourrait être le futur de AOS si Slanesh réussit à se libérer. Parce qu'on a vraiment l'arc actuel de la guerre des âmes initié par Nagash, et je pense qu'on pourrait avoir un arc complet, peut-être pour l'édition 3 ou je ne sais pas, ou une campagne nationale sur l'été ou quelque chose comme ça, avec la libération de Slanesh, qui pourrait apporter, je pense, beaucoup de choses. Donc j'espère qu'ils ne vont pas juste se laisser dans sa crise d'alide en disant qu'il est comme ça, et dans 5 ans, ils diront encore que Slanesh est en train d'essayer de se libérer, style les primarques qui sont dans les caves et qui n'en sortent pas. Avec le lion, en fait, surtout, qui n'est plus dans le coma, qui est juste endormi. Voilà. Pour l'instant, Slanesh, il est enfermé. Mais on espère qu'il va se libérer, ce qui fera, je pense, vraiment beaucoup bouger le fluff, pour le coup. Maintenant qu'on a survolé un petit peu le fluff, on va rentrer vraiment dans ce qui va faire l'âme du gameplay d'une armée de Slanesh, à savoir les règles de son allégeance. On commence par le trait de bataille, compulsion excitante, avec déjà festin de dépravation. C'est ni plus ni moins que de la vocation. Ce qui est très intéressant, c'est que pour invoquer, ici, on va utiliser les points de dépravation, qui sont abrégés, pédés. Alors, je pense qu'il n'y a que les traducteurs français qui ont eu ce cas-là. Le fait est quand même que vous pouvez invoquer des démons de Slanesh sur le champ de bataille. Si vous avez assez de points de dépravation, chaque fois qu'une blessure mortelle est infligée à une figurine ennemie par une attaque d'un héros de Slanesh ami ou un sort lancé par un héros de Slanesh ami, ça a donc évolué puisque maintenant les sorts fonctionnent, et si la figurine ennemie n'est pas tuée par la blessure ou blessure mortelle, vous recevez un point de dépravation. En outre, chaque fois qu'une blessure ou blessure mortelle est allouée à un héros de Slanesh ami sans être annulé, le film de peine ne fonctionne donc pas, et si une figurine amie n'est pas tuée par la blessure ou blessure mortelle, vous recevez un point de dépravation. Ensuite, on va donc avoir un tableau sur le nombre de points de dépravation pour juste illustrer ça, on va prendre les deux extrêmes puisque si on arrive à en obtenir 30, on pourra invoquer un Keeper of Secrets qui vaut quand même 360 points, et si jamais on en obtient 9, on va pouvoir avoir 10 démonnettes. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce principe d'invocation qui est quand même avec pas mal de garde-fous en fait finalement ? Alors il va paraître Gumball, c'est comme ça qu'on l'a défini, mais justement qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Je trouve très intéressant parce que je trouve que ça représente bien le fluff de Slanesh en fait, le masochisme des héros de Slanesh et le fait qu'ils aiment infliger la douleur aux autres. Donc ça c'est bien rendu. Et s'en prendre un petit peu quand même. Et s'en prendre un petit peu, voilà. Par contre, effectivement, en termes de règles, on va varier du très fort au très mauvais, en fonction de l'armée qu'on va affronter en fait. C'est-à-dire que par exemple, totalement au hasard, on affronte de l'idounette. Les murennes ont 4 PV. On sait très bien que les joueurs idounettes jouent quand même beaucoup de murennes, donc à chaque fois qu'on va taper dedans, on va gagner 3 points de dépravation pour chaque murenne qu'on va tuer. Donc on tue 3 murennes, on peut invoquer 10 démonnettes, et on en tue 10, on peut invoquer un Gardien des Secrets. Donc ça va quand même très vite. Par contre, vous affrontez des armées où il y a un seul PV. Skaven. Skaven, Gobelin, Daughter of Cain, Seraphon, Lass. Vous allez galérer parce qu'il va falloir que vos héros se fassent taper ou vous allez choper les héros en face. Ce qui ne sera pas toujours extrêmement facile. Donc en fait, je la trouve très aléatoire et dépendant de ce que va jouer l'adversaire. Et donc en fait, ça manque un petit peu d'équilibre pour moi. Maintenant, les prix sont assez intelligents. Même si jamais l'adversaire ne joue que des figurines de Horde, par exemple à un PV, où on ne marquera pas de points de dépravation sur lui, nos héros, nos gros héros sur char, etc. ont quand même suffisamment de points de vie pour nous permettre d'invoquer quand même. Donc je la trouve équilibrée, mais peut-être un peu plus faible que certaines autres quand on affronte que des Hordes où il y a un point de vie. Ce qui est quand même encore aujourd'hui la majorité du méta. Mais si demain on commence à évoluer, ce qu'on disait vers les listes, avec des gros héros en face, ou les Skaven, ou même si tu disais l'unité de base n'a qu'un PV, mais tu as quand même les Vermin Lord, tu as pas mal d'unités qui ont plusieurs PV. Le système va devenir assez intéressant et on a toujours nos gros héros qui ont leurs 14 PV qui vont te donner 13 points de dépravation en mourant. C'est ça en fait. Quand on prend l'exemple justement du héros majeur de Slanesh qui veut quand même 360 points, tu te dis qu'il va être un petit peu trop cher, comme très souvent en fait dans ce Bt au niveau des personnages. Le fait est que lui, il a 14 PV, comme tu viens de le dire, il va te faire gagner 13 points, donc il va te permettre aussi d'invoquer un petit perso sur Seeker. Et donc en fait, tu te dis que penser comme ça finalement, le Battle Tom n'est pas si cher et c'est vraiment dans sa prise en main qu'on va s'en rendre compte en fait. Puisqu'on va peut-être se rendre compte que ça va s'essouffler parce qu'on est quand même vraiment en goût, c'est comme ça qu'on va définir le Bt. C'est que ce qu'on va toucher va voler s'il n'a pas une énorme sauvegarde parce que le problème c'est qu'on est vraiment sur de la saturation mais on n'a pas de rennes réellement poussées on va dire pour fiabiliser ce qu'on va impacter. Le fait est quand même qu'on va pouvoir justement avoir plein de petits seconds souffles dès qu'on va perdre des héros ou au contraire à les taper là où ça fait mal. Il y a beaucoup de rennes moins un quand même dans l'armée donc on a une saturation mais oui tu as raison on n'a que de la reine légère en fait on va avoir du mal sur du vrai armuré et nous on est vraiment en mousse. Par contre pour le coup c'est une des armées les plus fragiles des dernières sorties. Donc ça c'est vrai que c'est la petite doléance qu'on a et effectivement on trouve l'armée quand même globalement un peu trop chère. C'est difficile d'évaluer mais je pense 10-15% trop chère. Après effectivement ce système là comme tu disais t'as des héros qui vont au charbon parce que de manière ils ne tirent pas. Ils se font tuer, ils invoquent d'autres petits héros qui retournent au charbon aussi, qui se font tuer etc. Donc c'est que 5 tours de jeu ça va suffire pour vraiment faire un système qui permet de rentabiliser le prix de l'armée. J'ai un peu des doutes si on affronte encore une fois que des unités qui ont un point de vie en face. Par contre dès qu'on affronte du Stormcast, de Lidenet ou des choses comme ça, de l'Ogre, de l'Ironjo, du Bisklo Rider il y en a quand même pas mal des armées comme ça. Là je pense que le système va devenir très intéressant. Mais la maîtrise de cette invocation là pour Korn on allait chercher les autres effets de la DIM 200. Là on n'a que ça. Donc il va forcément falloir réfléchir à ce système là parce que ça va être une composante assez essentielle de la manière de jouer de ce battle tome là. Pour continuer justement dans les aptitudes d'allégeance on va sauter les hostes de Slanesh puisqu'on y viendra juste après en même temps que les artefacts et ainsi de suite. On va parler du privilège de diversion à la fin d'une phase de charge. Chaque héros hedonite ami qui est à 6 pouces ou moins d'une unité ennemie peut utiliser un privilège de diversion. S'il le fait, choisissez une unité ennemie à 6 pouces ou moins du héros hedonite et jetez un dé en ajoutant deux si ce héros est un démon majeur. Sur un 4+, l'unité ennemie combat à la fin de la prochaine phase après que les joueurs aient choisi d'autres unités pour les faire combattre. En gros ça arrivera donc sur un 4+, et un 2+, si c'est un héros majeur. Donc malheureusement aléatoire pour les héros normaux parce que c'est vrai que le 4+, c'est régi au craquage des fois ça marche et des fois non. Donc on peut tous les réussir à une phase et être très bons ou tous les rater et être très tristes. Bon sur le démon majeur par contre c'est largement fiabilisé ce qui est bien. La règle est très forte, ça fait frapper en gros l'unité qu'on choisit en dernier. Donc Games a fait une clarification parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui frappent en premier. Maintenant il a été dit que quand une unité frappe en premier et qu'on l'a fait frapper en dernier les deux effets s'annulent et donc elle frappe normalement. Voilà donc Game Workshop a bien fait les choses à ce niveau là parce que c'est vrai que ça aurait pu créer pas mal de problèmes de règles. Donc cette clarification était importante, c'est une très bonne règle. Comme on disait on est fragile. Donc le fait de pouvoir obliger nos adversaires à taper en dernier et donc de pouvoir lui taper dessus avec quasiment toute notre armée avant de se faire taper dépendamment de notre chance sur les 4+, mais on va quand même multiplier les héros parce que c'est encore une fois eux qui nous donnent les points de dépravation donc on va en jouer beaucoup, donc on va générer beaucoup de privilèges de diversion. C'est pas mauvais. Je pense que c'est cette règle qui sauve l'armée. En fait sans ça, on se serait vraiment fait ventiler trop vite. Avec ça, si on commence à bien la réussir, on va vouloir jouer en plus des guerriers secrets donc le 2+, c'est quand même très fiable. Je pense que c'est ça qui sauve l'armée. Donc cette règle est très importante et elle représente bien l'autre aspect de la neige qui est vraiment le muscle, le stupre, les nuages toporistiques dansants qui font que voilà, t'es un peu fatigué et t'oublies de te battre, t'es envoûté par les démonnettes. J'aime vraiment beaucoup cette règle. Et enfin, la dernière va être Tueur euphorique. Si le jet de touche non modifié par une attaque d'armes de mêlée d'une figurine du KO de Slanesh donne 6, l'attaque inflige 2 touches au lieu de 1. On fera ensuite les jets de blessure et ainsi de suite. Si l'unité de la figurine qui attaque compte 20 figurines ou plus, ces attaques infligent 3 touches sur un jet non modifié de 6. Ah par contre pour le coup, c'est très fort cette règle. Je la trouve vraiment très forte. Il faut se rappeler que c'est l'effet 8 de la dîme de sang de corne et que là on a dès le début de la partie. Et encore une fois, chose très intelligente qu'ils ont malheureusement un peu perdu de vue dans la suite du Battle Tom, c'est que là ce n'est pas Hedonite. C'est Chaos La Neige. Donc ça marche sur les Beasts of Chaos, notamment sur les Bestigors, et sur les Slaves to Darkness. Sur Arcaon. Et ça marche sur Arcaon, voilà. Mais ça marche aussi sur les régiments de Maraudeurs qui ont tendance à être plus de 30. Encore une fois, c'est une très bonne règle. On rentre vraiment dans l'idée de saturation que tu disais. Donc évidemment, sur les idées de ce Battle Tom, type des monnettes, etc., c'est toujours bon à prendre. Mais sur les Bestigors ou des choses comme ça, je reviendrai un petit peu à la fin. Ça peut vraiment faire des bons effets. Et c'est ça, en fait. Quand je disais qu'il y a deux niveaux de lecture parce qu'on va avoir envie d'aller chercher ce qui est en dehors de ce Battle Tom-là, il y a des unités qui étaient moyennes dans des allégeances type Nurgle ou Korn qui, avec cette règle-là, deviennent très bonnes. Donc c'est une vraie bonne règle qui va permettre de jouer d'anciennes figurines et de dépasser le nombre d'entrées un peu limitées de ce Battle Tom-là en allant taper dans toute la gamme KO et c'est intéressant pour ça. Carrément. On passe ensuite aux hostes de Slanesh. C'est le fait, au moment où on fait sa liste d'armée, de pouvoir choisir parmi trois hostes. L'entièreté de votre armée doit participer aux mêmes hostes. Ils vont pour chacun d'eux avoir des traits de bataille, sous-entendu des règles génériques qui vont s'appliquer à tous, des traits de commandement et des artefacts. On commence par celui des envahisseurs, l'art du profanateur, figure de proue du prince noir. Une armée hoste d'envahisseurs peut avoir jusqu'à trois généraux au lieu d'un. Un seul des généraux de votre choix peut avoir un trait de commandement mais les trois sont considérés comme un général pour ce qui est d'utiliser des aptitudes de commandement. Toutefois, le général d'un hoste envahisseur ne peut pas utiliser un trait de commandement ni une aptitude de commandement tant qu'elle est à 12 pouces ou moins d'un autre généraux de son hoste. En outre, chaque fois qu'un de vos généraux est tué pour la première fois, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Alors cette règle m'a fait faire les montagnes urusses. Au début, j'ai vu trois généraux, je me suis dit super, trois traits de commandement, c'est vraiment bien. C'est fluff, parce qu'en fait, les hosts d'envahisseurs, c'est ceux qui sont les plus actifs dans la recherche de Slanesh, en fait. Ils traquent les royaumes, etc. Et c'est des alliances de circonstances entre des lords qui se détestent. Parce que les lords de Slanesh sont quand même tous très égocentriques, qui se haïssent, mais qui s'assemblent. Donc je me suis dit, trois généraux, c'est bien. Après, j'ai vu qu'il n'y en a qu'un seul qui peut avoir un trait de commandement, donc ça, c'est quand même assez décevant. Du coup, le seul intérêt réel de cette règle, c'est sur les trois aptitudes de commandement génériques. L'immune, battle shock, la charge relançable et la course à six. Le fait qu'ils ne puissent pas utiliser leurs aptitudes de cause, s'il y a un autre à côté, c'est fluff. Mais en termes de jeu, c'est quand même hyper handicapant. Parce que ça empêche nos personnages de se regrouper, sachant qu'on a quand même envie de créer des bulles. Donc je me suis dit, c'est mauvais. Et puis la dernière phrase qui nous donne des points de commandement, pour le coup, ça sauve quand même bien l'allégeance. Enfin, la petite allégeance. Parce que même si on en perd deux, on génère quand même deux points de commandement en plus. Donc on génère virtuellement 100 points d'armée. C'est quand même pas mauvais. C'est pas ma préférée, mais cette règle-là sauve les envahisseurs que je trouvais sinon un peu faibles malheureusement. Yes, ça va aussi aider à l'invocation puisqu'on va avoir Escalade de la Dévastation. Au début de votre phase de héros, vous recevez des trois points de dépravation si une ou plusieurs unités hostes d'envahisseurs amis sont entièrement dans le territoire ennemi. Si au moins trois unités hostes d'envahisseurs amis sont entièrement en territoire ennemi au début de votre phase de héros, vous recevez des six points de dépravation au lieu de des trois. C'est pas mauvais parce que ça renforce l'invocation indépendamment de ce que joue l'armée adverse. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt bien pour ça. Slanesh ne tire pas. Slanesh a une magie qui est assez fine mais qui ne met pas tellement de dégâts sauf un de les spells qui lui, pour le coup, t'as vraiment très très fort. Mais c'est plus une magie qui est subtile qui correspond bien d'ailleurs à ce qu'est Slanesh. Du coup, on ne va pas rester chez nous. On va vraiment aller chercher chez l'adversaire. Encore une fois, c'est fluff, c'est les envahisseurs. Ils vont dans les territoires adverses pour rechercher Slanesh. Donc c'est une bonne règle qui fiabilise bien l'invoc. Alors moi, le seul problème que je vais avoir, en fait, c'est qu'on est sur une armée qui peut aller vite parce qu'elle peut advindre ses charges, en tout cas pour une grosse partie des entrées. Maintenant, c'est pas une armée qui va avoir une capacité de projection vraiment stable. Sous-entendu, c'est pas une FEP à 9 pouces de l'ennemi ou une attaque de flanc. C'est vraiment là, par son mouvement, qu'on va devoir y aller. T'as quand même une vraie mobilité dans l'armée qui, contrairement aux autres, ne dépend pas justement d'une FEP ou de choses comme ça. Par exemple, les Fire Slayers avaient une grosse mobilité parce qu'ils avaient une loge qui leur permettaient de courir chargé et de courir de 6. Corne, pareil, la même chose. Ou alors des FEP. Là, en fait, c'est juste la valeur de mouvement intrinsèque des unités qui est quand même très élevée pour la plupart des unités de char ou des choses comme ça qui va permettre d'être très mobile. Donc moi, je pense que tu vas quand même assez vite aller chez l'autre. Alors oui, en effet, ils vont vite parce qu'intrasequement, ils ont une bonne valeur de mouvement et ils peuvent advance charge. En plus de ça, comme tu l'as cité, on va avoir l'aptitude de co qui va avoir une grosse portée pour faire 6 pouces automatiques pour Advance. Le fait est quand même qu'on n'a pas de projection fixe. Sous-entendu, on n'a pas une projection qui permet d'arriver à 9 pouces de l'ennemi ou à 6 pouces d'un bord de table. Donc, il suffit qu'on n'ait pas le tour 1 et bon, là, on verra. Il y a des bataillons qui sont assez simples, notamment 1. Le fait est que, je ne sais pas si on commencera systématiquement, il suffit que le mec avance lui directe, va te bloquer chez toi et tu n'as quasiment rien qui avole et si ce n'est, un trait de commandement. C'est vrai que tu peux vraiment être bloqué. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Ça a une très bonne mobilité mais effectivement, pas de FEP, pas de vol et pas de téléportation de quelque manière que ce soit. Donc, l'adversaire peut nous bloquer. La règle reste gratuite. De toute manière, ce n'est pas pour celle-là qu'on choisira cette host-là. On sera quand même content de la prendre. Évidemment, on ne basera pas l'armée là-dessus. Et enfin, la dernière règle, ça va être host des 2 nits en Vacer. C'est si on décide de choisir le bataillon qui permet de prendre tous les bataillons une fois, alors on sera un petit peu plus imposé, on va dire, sur nos choix. Voilà, et on jouera à 8000 points. Exactement. Ensuite, au niveau des traits de commandement, ils sont au nombre de 6. Ici, on va faire un focus uniquement sur le 2 et le 3, à savoir Saffre de Gloire, à la fin de la phase de combat. Si nous, plusieurs unités ennemies ont été détruites à cette phase et si ce général est sur le champ de bataille, vous recevez un point de commandement. Je pense qu'en Slanesh, on va quand même avoir la capacité de choisir nos combats, d'aller taper là où ça fait mal ou de balayer des cordons que l'adversaire nous a mis devant nous. Donc, on va générer pas mal de points de commandement avec ça. De manière globale, dans AOS, tout ce qui permet de générer des points de commandement gratuitement est très bon. Donc, c'est un bon trait de commandement. Et ensuite, on va avoir Hurleur d'Obscénité. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un héros ennemi à 6 pouces ou moins de ce général. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez un OG de touche pour les attaques du héros choisi qui cible ce général mais soustrait un OG de sauvegarde pour les attaques qui cible le héros ennemi. Alors celui-là, pour que je le mette, c'est que le reste n'est quand même pas extraordinaire. Maintenant, je trouve quand même qu'il est assez fluff. Il y a encore une fois le côté tentation de Slanesh. Viens me taper, tu me toucheras mieux mais derrière, tu vas baisser ta garde parce que tu vas être trop confiant. Les héros de Slanesh tankent pas énormément donc c'est quand même risqué de faire ça parce que sur un gros héros adverse, il va vous dépopper. Les plus grands entre 9 et 14 pevs. Voilà. Par contre, si jamais on fait ça mais on le fait taper en dernier, on va juste lui mettre moins un à la save et on va peut-être le défoncer avant. Donc c'est pour ça qu'il est correct. Voilà. Encore une fois, il n'est pas extraordinaire. Je partirai quand même systématiquement sur celui d'avant. Les autres ne sont pas extraordinaires. Il fallait en sauver un autre. Ça a été celui-là. Ok. On enchaîne ensuite avec les artefacts de pouvoir des envahisseurs. Pareil, ils sont nombreux de 6. Ici, on en a gardé 2. Le premier va être le sceptre d'anarchie. Au début de votre phase de héros, jetez un dé. Sur un 1, votre adversaire reçoit un point de commandement. De 2 à 5, c'est vous qui recevez un point de commandement. Et sur un 6, il y a là, c'est écrit, recevez des 3 points de commandement. Oui, celui-là, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais tout ce qui génère des points de co, c'est très fort. Parce que c'est un jeu de mouvement. Voilà, parce que c'est un jeu de mouvement et qu'on a besoin des points de co pour le mouvement parce que ça relance les charges et ça fait des courses à 6. Donc on a quand même vu que dans la règle générale, quand on perdait un de nos généraux, on gagnait un point de commandement. Les aptitudes de l'armée sont vraiment bien. On a envie de s'en servir beaucoup. Et les bataillons sont pas mauvais, mais le meilleur reste très cher. Donc est-ce qu'on le prendra systématiquement ou pas, je ne sais pas. Donc en fait, c'est bien de pouvoir générer des points de commandement autrement que simplement en les payant 50 points ou en ayant des bataillons. Donc c'est pour ça que cet objet est très bien. Et ensuite, le deuxième artefact va être icône de l'excès infini. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, le porteur peut utiliser cet artefact. S'il le fait, jusqu'à la fin de la phase de combat, ajouter 1 au jet de touche pour les unités qui étaient entièrement à 12 pouces ou moins du porteur au début de la phase de combat. À l'armée, quasiment tout touche à 3, sauf malheureusement les démonnettes qui touchent à 4. C'est une grosse doléance sur l'entrée des démonnettes. Du coup, ça contrebalance bien ce défaut-là. Voilà. Parce que les unités de démonnettes qui touchent à 3, tout de suite, deviennent vraiment meilleures. Surtout qu'on le verra mais dépendamment de son général, on va pouvoir relancer les 1. Oui. Et du coup, toute l'armée qui tape à 2, pour le reste, entre autres entrées des démonnettes, ça commence vraiment à devenir intéressant. Donc celui-là, il me fait un vrai dilemme entre la génération de points de co ou vraiment cette frappe qui est très balèze. Après, c'est une petite zone, c'est qu'ils ne sont pas par partie, etc. Mais je pense que ça peut retourner à un combat qui serait assez tangent et le faire passer en notre faveur. Donc il n'est vraiment pas mauvais. Ensuite, on passe au deuxième host, celui des prétendants avec manifestation de magnificence, héritier du trône. Si le général d'une armée host de prétendants est un héros, il a deux traits de commandement différents au lieu d'un trait de commandement. Si vous le générez au hasard, relancez le jet blablabla. En outre, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des armes de mêlée et à projectile des unités host prétendants amis dans quelconque dix figurines ou plus. Eh bien celui-là, au niveau du fluff, en fait, les prétendants, c'est un slanège qui n'ont rien à faire d'essayer de le retrouver mais qui veulent prendre sa place. Donc c'est des mecs qui ont un ego comme ça, c'est nous les mecs, donc ils ont deux traits de co, donc je trouve ça vraiment très bien. Malheureusement, les gros pâtés de figurines, pour le coup, ça c'est vraiment très très fort. Et en s'en foutant de l'endroit en fait, c'est sur l'ensemble de la table, donc ça c'est très très fort. Ça c'est vraiment bien, oui. Ensuite, on va avoir host des données prétendants, c'est le fait quand on va jouer un bataillon spécifique d'avoir encore une fois une adaptation qu'il fait au niveau des restrictions que vous allez avoir dedans. La plupart du temps, en fait, ça demande ce genre de règle de jouer plus d'unités, ça nous permet de jouer plus d'unités. Là, le bataillon en question, il faut jouer de trois à six héros sur la neige et là, ça nous permet d'en jouer qu'un seul. Donc il y a un bataillon avec un héros. En fait, on paye son point de cause, son artefact, etc. Mais c'est vraiment pour dire que c'est moins le roi. C'est quand même assez marrant en termes de fluff. En termes de jeu, c'est pas dingue, mais en termes de fluff, c'est vraiment sympa. Et enfin, la dernière règle, ça va être suprême seigneur de guerre. Au début de votre phase de héros, vous recevez des trois points de dépravation si votre général est à trois pouces ou moins d'une ou plusieurs unités et demie. Si votre général est à trois pouces ou moins de trois unités, alors vous recevrez des six PD. Alors compliqué à faire la deuxième partie, sauf vraiment avec les gros chars exaltés qui ont des très gros socles. Mais même dans tous les cas, en général, on va l'envoyer au corps à corps le plus vite possible. Donc les trois points de dépravation qu'on va prendre à tous les tours, encore une fois, ça renforce un peu et peut-être de manière plus fiable que celui d'avant, la génération de points de dépravation. Donc c'est pas mauvais. Ouais, carrément. Moi, c'est mon préféré des trois. Clairement, pour la relance d'1. Ouais, pour la relance d'1. Encore une fois, les packs de démonnettes, on les jouera systématiquement par 30. On en aura trois à quatre dépendamment de sa liste. Après, on verra, mais peut-être qu'avec les chevaux et des bataillons spécifiques pour pouvoir faire, on le verra, mais des mises en contact à six avec pas mal de tricks justement et c'est ce qui va donner de la fraîcheur aussi à cette armée. C'est vraiment ce qu'on jouera. On passe ensuite au trait de commandement des prétendants. Ici, pareil, ils sont six. On en a relevé deux. Monarque des mensonges au début de votre phase de combat. Choisissez un héros ennemi à trois pouces ou moins de ce général. Soussrail 1 au jet de touche pour les attaques du héros ennemi à cette phase. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais comme on peut en prendre deux, combiner avec l'autre, ça fait un général qui augmente un peu son tanking. C'est pas mal. Alors oui, mais il faut quand même noter que depuis la V2 et les derniers BT, en fait, on est systématiquement sur des valeurs non modifiables, par exemple de 6 à 6-8. Et donc, ce genre de bonus, en fait, ne permettent pas de priver un héros justement d'un proc, d'une arme ou d'un effet. C'est triste qu'on aurait géré le général Crystal Gore sinon avec ça. Mais bon, c'est le garde-fou de Games. Alors des fois, ça équilibre le jeu et des fois, ça crée des petites frustrations parce qu'au final, ce bonus reste assez anecdotique, mais ça reste un des meilleurs traits de commandement, malheureusement, de cet host-là. Et le deuxième va être exaltant. Ne faites pas de test de déroute pour les unités hostes prétendant à mit tant qu'elles sont entièrement à 9 pouces ou moins de son général. Et c'est entièrement qu'il nous met dedans. En fait, c'est un bon trait de commandement parce que tout ce qui est immune-bréverie, ça permet de sauver des points de commandement qu'on utilisera autre part. Voilà. Donc la bulle est malheureusement un peu courte pour une armée qui va avoir envie quand même de s'étaler, mais ça reste pas mauvais. Et comme on peut en prendre un deuxième gratuitement, on prendra celui-là. Yes. Ensuite, on va parler des artefacts des prétendants. Pareil, ils sont nombres de 6. Ici, on va parler de 2. Pendantif de Slanesh, au début de votre phase de héros, vous pouvez guérir jusqu'à des 3 blessures allouées au porteur. Ça va avec leur style de jeu par exemple. Ouais, et ça renforce un peu le tanking et tu récupères des PV, on t'en refait perdre et tu régénères encore des points de dépravation. Il y a des sorts qui permettent de régénérer des PV. Enfin, il y a une petite base de régénération de points de vie qui, dans la plupart des battle-atomes, serait anecdotique, mais dans celui-là, on est quand même assez fragile. Tous les petits effets de tanking qu'on va pouvoir aller chercher, on sera quand même bien content de les avoir. Et là, en plus, si le porteur est à 12 pouces ou moins d'un ou plusieurs héros ennemis et si votre adversaire a un ou plusieurs points de commandement, jetez un dé sur un 4+, votre adversaire perd un point de commandement et vous recevez celui-ci. Ouais, ça va être le préféré de beaucoup de monde celui-là. Parce que, bon, c'est un peu aléatoire. La personnalité, c'est ça. Non, c'est pas ça, mais c'est un peu aléatoire. Mais déjà, gagner un point de commandement, c'est vraiment bien et priver l'adversaire d'un autre. On avait que le perso Night Hunt, la Q de Rose Valentiane qui faisait ça. Et bien maintenant, la neige là aussi, là c'est sur un 4+, et pas sur un 5. Donc, c'est pas mauvais. Putain de soron. Ouais, c'est pas mauvais. On passe ensuite au dernier host avec celui des prospecteurs bien fait de la traque jubilatoire. Cavalcade tonitruante. Ajoutez un OG de charge pour les unités d'une armée host de protecteur. Ensuite, on va avoir host des tonit prospecteurs. C'est le fait aussi dans un bataillon spécifique d'avoir un certain nombre d'unités différentes. En plus, ce coup-ci. Et chasseur maniaque, à la fin de votre phase de charge, vous recevez des trois points de dépravation si une ou plusieurs unités host de prospecteurs amis ont effectué un mouvement de charge à cette phase. Si au moins trois unités de cette host ont effectué un mouvement de charge, vous recevez des six points de dépravation en l'une. Ça, c'est l'host qui vous dit charger. Grosso modo, il faut charger pour générer des points de dépravation. Vous avez un bonus à la charge et ça augmente le bataillon qui permet de jouer les unités de cavalerie. Et qui pailline à six. Et qui pailline à six. C'est vraiment un gameplay ultra agressif. Pour le coup, ça c'est très très fort. Voilà. Donc, on a vraiment... Celui-là, il est taillé pour les armées de cavalerie. C'est pas mal qu'ils aient tourné un host complet autour de cette optique de jeu-là qui est quand même assez intéressante. Franchement, je souligne que c'est vraiment même très bien puisqu'en fait, encore une fois, dès qu'ils essaient de faire ce genre de choses, on se retrouve avec des armées injouables à base de Madbadrot. Et là, résultat, on va pouvoir avoir une liste de cavalerie qui fonctionne. Parce que celui d'avant, comme tu l'as noté, il appuie la partie horde en fait. Il faut qu'on soit plus de 10 pour avoir les bonus et on va jouer les démonnettes par 30. Donc, tu parlais de 90 démonnettes mais on n'est pas loin de la vérité. Là, on va pour le coup jouer des unités de 6 cœurs, donc les cavaliers, les health riders, les choses comme ça. De 5 à 20. De 5 à 20. Et donc, mine de rien, c'est pas de la horde avec un bataillon qui est très fort qui donne le paillé de la 6 qui est une règle absolument démentielle. Du coup, il est vraiment sympa aussi, celui-là. Et c'est cet host-là qui apporte un gameplay proche, par exemple, de l'idounet et qui permet en slanage de jouer une vraie armée de cavalerie. Alors, peut-être pas le meilleur build d'armée de cavalerie possible. Je pense que l'idounet reste un tout petit peu supérieur mais qui est quand même très intéressant. Et c'est là où, en fait, on va arriver malheureusement aussi au bout de l'exercice qui est de se dire qu'il n'y a que 2 gameplays possibles en fait avec cette armée-là. Ouais, tu peux jouer full char ou full héros avec le premier host. C'est un petit peu en dessous. C'est faisable mais c'est un petit peu en dessous. Mais cet host-là et celui d'avant ont 2 gameplays très différents. Le premier, c'est de la horde classique qui sature et qui relance les 1 et celui-là, c'est une très grosse mobilité du païdina 6. Donc, c'est 2 manières de jouer le battle tom qui sont assez intéressants. C'est bien d'avoir ça. Ouais, carrément, ouais. On va passer à leur trait de commandement, à ces fameux prospecteurs avec ici chercheur de frissons. Ce général peut courir et charger au même tour. S'il a déjà une aptitude lui permettant de courir et charger au même tour, ajoutez 3 ogets de course de ce général à la place. Bah, mobilité en plus. Donc, on va vraiment aller chercher l'impact très rapide et sur les gros persos sur char ou des choses comme ça, c'est assez intéressant. Faut quand même noter, en fait, que ici, ça va vous permettre d'économiser potentiellement en fait un point de commandement puisque pour rappel, en fait, la cinématique pour claquer l'aptitude de co d'un sprint auto à 6, c'est d'abord vous jeter le dé et ensuite, vous décidez ou pas que ce résultat se transforme en 6. Sous-entendu, ici, si vous avez besoin d'un 6 au niveau des stats que vous aviez fait pour votre mouvement, vous jetez votre dé. Si jamais vous faites 1-2, vous claquez votre point de commandement et à 3+, vous serez déjà à 6 et après, ça ne sera que du bonus. C'est ça. Donc, vraiment, c'est lui et c'est lui. Ça épargne des points de co donc c'est assez intéressant pour ça. Yes. Et des points de co, c'est des points de plus. C'est ça. C'est tout à fait ça, mon petit. Ensuite, il va y avoir pisteur. Alors ici, il y a un souci de traduction mais en gros, ce que ça veut certainement dire, c'est au début de votre phase de héros, si votre général est entièrement dans le territoire ennemi, jetez un dé sur un 3+, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque pour ses armes de mêlée jusqu'à votre prochaine phase de héros. J'enchaîne ensuite, excuse-moi, avec Féru de vitesse. Ce général peut se replier et charger au même tour. Alors, ils ne sont pas totalement identiques. En fait, le pisteur, il est intéressant principalement sur le Gardner des Secrets qui n'a que 2 types d'attaques mais principalement ses énormes pinces qui n'a que 2 attaques mais qui sont dégâts 5. Donc, en gagnant une 3e, on est quand même très content de le faire. Et le personnage sur char exalté qui est vraiment le gros char qui fait étondeuse et impact, c'est le mix des deux autres chars qui lui, pour le coup, a 3 types d'attaques différentes et peut en gagner par lui-même un certain nombre, 3, 6, 9. Donc, il commence vraiment à faire ton dos à gazon quand il a ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas mauvais. Et après, Féru de vitesse, franchement, le replier, la charge, je trouve que c'est une des meilleures règles que tu peux avoir à AOS. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu de mobilité, Pride ? Parce qu'en fait, on ne peut pas te bloquer, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est que même si tu te fais charger par une charge en coin qui va bloquer ton gros général, encore une fois, notamment le char avec 10 kink, avec 10 ingors et tu as l'air con. Ben non, parce que tu peux désengager et charger. Donc, il n'est vraiment pas mal aussi, celui-là. Ensuite, on va passer aux artefacts des prospecteurs. Pareil, toujours, ils sont nombreux de 6. Ici, on en a relevé 3. Camé du Prince Noir. Une fois par bataille, au début de votre phase de héros, le porteur peut utiliser cet artefact. S'il le fait, vous recevez un point de commandement et jusqu'à votre prochaine phase de héros, ne faites pas de test de déroute pour les unités KO de Slanesh Ami tant qu'elles sont entièrement à 18 pouces cette fois-ci. Ben voilà, le 18, il fait plaisir. Le point de coût gratuit en plus, on est content de le prendre. Il n'est pas mauvais, celui-là. Parce qu'en fait, vous allez taper très fort, arriver très vite sur l'adversaire, mais vous n'allez pas encaisser beaucoup. Donc, le tour où vous allez rater vos 4 plus du locus pour obliger l'adversaire à frapper en dernier et qu'il va commencer à vous dépopper, vous serez content. C'est quand même des figurines qui sont chères, les cavaliers. Ça reste des démons, donc ça a une braverie de 10, mais pas les Hells Riders qui, pour le coup, sont des mortels. C'est les seuls mortels du Battletop. Mais eux, ils ont une braverie moyenne, donc celui-là, il n'est pas mal pour ça. Il va les fiabiliser un petit peu. Au tour, on va ramasser, donc c'est bien. Yes. Ensuite, mon préféré, corset du Coureur des Royaumes. Sous seriez 1 à la caractéristique de blessure du porteur, sous-entendu 1 PV au moins. Ah, il perd 1 PV, oui. En outre, le porteur peut voler. Oui. Alors, le fluff, c'est que c'est une ceinture qui s'accroche à la peau du porteur et qui lui fait mal. Donc, il perd 1 PV. C'est un petit peu chiant, mais on survivra. Par contre, effectivement, le vol est très bien et sur le Gardin des Secrets et sur le perso sur Char Exalté. Une première bouche de 14. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, il y a la lecture et il y a aussi la mise en dispositif sur table. Et on se rendra compte qu'on se bloque systématiquement avec ces petits socles. Et donc, c'est vraiment pratique quand on a une figurine de 14 de pouvoir voler et tout simplement aller sniper aussi si l'autre a fait un trou. Les gens font des cordons mais ne vérifient pas forcément ici les zones. Alors, avec les gros socles, ça veut aussi dire de devoir rester à plus de 3 pouces de toutes les figurines d'un trou. Le perso sur Char qui a un très gros socle, ça va être dur à mettre en place. Mais mine de l'heure, on ne se bloquera pas nous-mêmes et on ne pourra pas se faire au-dessus des cordons s'ils sont mal faits. Par contre, le Gardin des Secrets n'a pas un socle si gros que ça parce que la figurine est très haute mais pas très large. Donc lui, par contre, il va pouvoir se faufiler plus facilement. Donc, ce n'est pas mauvais et en fait, ça compense le défaut dont on parlait tout à l'heure où il n'y a rien qui vole en fait dans le Battle Tom. Il n'y a que ça qui nous permet de voler. Donc, pourquoi pas aller le chercher ? Et enfin, un dernier artefact, ça va être le diadème de fascination. Les unités ennemies à 3 pouces ou moins du porteur ne peuvent pas se replier. En outre, au début de votre phase 2, héros, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces ou moins du porteur. Sur 2+, elle subit une blessure mortelle. La blessure mortelle est assez anecdotique mais le fait d'empêcher l'adversaire de se replier le prive d'une option de jeu. Et moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup en fait. Quand vous imposez votre déroulé de la game à votre adversaire et qu'il n'a plus le choix de faire un certain nombre de choses, je ne vous parle même pas de choper ces saloperies de Skink. Parce que ça, c'est vrai que ça leur fait quand même assez mal. Du coup, j'aime bien cet artefact-là. Le seul problème, en fait, c'est la faculté de tanking très légère des personnages. Oui, c'est ça le problème mais on va quand même en multiplier un certain nombre et on va pouvoir en réinvoquer derrière. Alors évidemment, ils ne porteront pas l'artefact, ce qu'on va réinvoquer. Mais mine de rien, les personnages sur chars, quand ils vont rentrer dans des cordons ou ce genre de choses, ils ne sont pas faits pour charger une Death Star. Clairement pas. Mais quand ils vont charger des cordons ou des petites unités fragiles, etc., vu ton mouvement, c'est toi qui vas choisir tes combats. Empêcher l'adversaire de se replier, ça peut être pas mal. Si tu vas chercher des unités de tireurs, par exemple, qui pourraient avoir envie de se replier pour faire un double tour, là, ils ne pourront pas. Donc, ce n'est pas mauvais. On a fait le tour des trois hosts, donc des trois gameplays potentiels. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux avant qu'on attaque le décor ? Le premier a pour moi un petit problème de positionnement parce que je ne vois pas forcément dans quelle armée on a vraiment envie de le jouer. Parce que le coup d'avoir les trois généraux, sachant qu'ils ne peuvent pas avoir tous de traits de commandement, j'ai un peu du mal. Alors certes, ça va générer des points de co. C'est celui qui en génère le plus. Alors si on a une armée vraiment avec beaucoup de héros qui ont beaucoup d'habitude de commandement et qu'on veut systématiquement s'en servir, pourquoi pas aller chercher celui-là ? Ensuite, le deuxième est vraiment basé sur le fait de jouer des hordes. Donc, on va aller chercher du spam de démonnettes ou alors du spam de bestigore ou alors du spam de maraudeur. Et là, ça peut être très intéressant aussi à ce niveau-là. Surtout en allant chercher des bestigores. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus à la fin. Ce n'est pas mon préféré parce que si on veut jouer vraiment du spam d'infanterie, il y a des armées qui le font mieux. Par contre, le troisième sur la cavalerie et avec le super bataillon qui permet le palinacis comme c'est vraiment une règle que j'adore, je pense qu'en termes de jouabilité et de trick que ça peut faire, c'est peut-être celui-là qui est le plus intéressant et le plus dur à mettre en place. Donc moi, si je devais jouer ça, j'irais peut-être plus chercher ça. Maintenant, le deuxième est quand même très stable. Il y a la relance des 1. Toutes les règles sont bonnes. On fait en général avec deux traits de commandement. Même s'ils ne sont pas extraordinaires, il y a une vraie customisation possible. Donc il est assez agréable quand même. Ici, on a vu l'ensemble des artefacts. On va donc maintenant passer au Fane of La Neige sous-entendu le décor. La particularité de celui-ci est qu'il est placé une fois qu'on a choisi son territoire qui doit être entièrement dedans et à 3 pouces de tout autre décor ou objectif. Ce qui est quand même une première. Ils l'ont fait pour Slanesh. On se demande pourquoi Korn, par exemple, peut poser son Altar sur les objectifs et Slanesh ne peut pas. Et Lydonet ne peut pas et le Sylvanet peut. J'en ai une fois pour toutes qui harmonisent les règles de décor parce que là, ça change à chaque battle tombe. Fire Slayer, ce n'était pas ça. Scabon, ce n'était pas ça. À chaque fois, ils en ont une particulière et je ne vois pas réellement l'intérêt. Limite, c'est anti-jeu des fois de mettre un Skull Altar par exemple sur un objectif. Donc là, tu ne peux pas le faire. Honnêtement, je n'ai pas vu la figue en vrai, mais il a l'air énorme le décor. Il a vraiment l'air colossal. Déjà, je pense qu'on va pouvoir cacher des choses derrière et ça, c'est bien. Donc, c'est bien de ne pas pouvoir le mettre sur un obche parce que ça pourrait peut-être limite créer de l'anti-jeu sur certains scénars où les objectifs sont pris à 3. Si le socle est plus grand de 3 pouces, je le mets sur l'obche et tu ne peux pas aller le chercher. Donc, le garde-fouin intéressant, j'aimerais bien qu'il le généralise. Au niveau de ce décor, on le traite maintenant et avant les domaines de magie justement parce qu'il permet de sacrifier un artefact. Avant ça, on va voir la règle du paysage pouvoir de Slanesh. Si vous dépensez des PD sur le champ de bataille et si l'unité est entièrement à 12 pouces ou moins de ce terrain, vous recevez des 3 points de dépravation au moment où l'unité est placée. C'est bien. Ça renforce encore le côté même si votre adversaire ne joue pas idonette et qu'on ne va pas générer normalement de points de dépravation sur lui. On a vu que les os permettaient d'en générer à coup de D3 un peu à droite à gauche et celui-là nous en rembourse D3 tout de suite. Donc, on peut invoquer pour 9 points d'idémonette ce qui n'est vraiment pas déconnant et mettons récupérer 2 points Donc, c'est pas si mal. Ensuite, on va avoir Paysage d'année. Au début de votre phase de héros, vous pouvez choisir un héros du chaos de Slanesh ami à 6 pouces ou moins de ce terrain et lui faire faire un sacrifice. Si vous le faites, le héros subit une blessure mortelle et vous devez jeter un dé. Sur un 1, il ne se passe rien. Sur un 2, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques du héros jusqu'à votre prochaine phase de héros. Si le héros a un artefact de pouvoir, il peut le sacrifier au lieu de subir une blessure mortelle. S'il le fait, l'artefact de pouvoir ne peut plus être utilisé. S'il s'agit d'une arme, elle en devient normale. Toutefois, sur un jet de 2+, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques du héros jusqu'à la fin de la bataille au lieu que ça soit jusqu'à votre prochaine phase. C'est quand même super rigolo. Eh bien, ce que j'aime bien, j'avais dit dans le Battle of the First que je trouvais intéressant que la forge fasse faire un choix. Tu avais un gros bonus mais tu perdais ton bonus de lancement au prière. Là, le choix est encore plus drastique. Tu pètes un artefact, c'est quand même lourd de conséquences. Et le bonus n'est pas mauvais. Voilà. Donc, s'il pouvait continuer comme ça d'avoir vraiment des décors qui nous font faire des choix, je trouverais ça très intéressant. À voir si ce sera le cas dans le futur ou pas. Le bonus de base n'est pas mauvais. Bon, pourquoi c'est sûr de plus et pas automatique ? Tant pis. Bon, sacrifier un PV, c'est pas grave, ça nous donne un point de dépravation. Et le fait de devoir sacrifier l'artefact ou pas, ça peut vraiment pas être mal. On a vu qu'il y avait des artefacts qui étaient à usage unique, notamment celui qui donne un point de co et qui munissent tout le monde à la brèverie ou alors celui qui fait plus un pour toucher. Eh bien, super. On le claque tout un autour d'eux et après, on se rapproche du Fein. On le détruit et on se buff quand même carrément parce que tout relancer, c'est vraiment un bon bonus. Donc, j'aime bien. Pour ça, j'aime bien. Après, je pense que son principal intérêt à ce décor, c'est qu'il est énorme et qu'on se cachera derrière. On passe ensuite au domaine avec un S de magie puisqu'ils sont au nombre de trois. Le premier, ça va être le domaine de Slanej qui est réservé aux sorciers démons de Slanej. Je vous ai entendu l'ensemble des sorciers de ce livre. Ensuite, on va avoir Sorcellerie interdite de Slanej Je le mets à 360 et 340 points. Et enfin, le domaine de la peine et du plaisir réservé aux sorciers mortels de Slanej qui n'existent pas et qui seront uniquement justement côté Darkness. Mais c'est un petit rappel pour vous dire penser au Slave to Darkness parce que la première fois que j'ai lu Battle Tom je me suis dit ah chouette, il y a des sorciers mortels ils sont où ? Et en fait, je pensais que Xerxes le gros prince démon c'était un mortel mais non, c'est un démon. Donc, je me suis dit ballot, ils sont où ? Et c'est là que tu repenses effectivement au Slave to Darkness et c'est là que tu commences à rentrer dans le deuxième niveau de lecture du Battle Tom qui est intéressant. Ils sont au nombre de 12 on va tous les faire mais on va aller relativement vite donc tout pousse vers le haut vers le bas et une phrase pour dire à quoi ça sert. On commence par ceux qui vont être réservés aux sorciers donc de l'ancienneté de ce Battle Tom avec fouet de Slanej qui est une valeur de lancement de 5 s'il lance avec succès choisissez un point sur le champ de bataille visible du lanceur et à 12 pouces ou moins de lui puis tracé une ligne droite imaginaire d'un millimètre de large entre ce point et le socle du lanceur. Jetez un dé pour chaque figurine ennemi traversée par la ligne et sur un 4+, elle prendra une blessure mortelle. Ça reste un sort de dégâts direct assez proche de ce qu'est l'Arkhan Bolt ça peut être très bien contre les ordres regroupés c'est très mauvais contre le reste. Voilà, c'est un petit upgrade de l'Arkhan Bolt. Ok, Pavan de Slanej qui est une valeur de lancement de 7 s'il lance avec succès choisissez un héros ennemi visible du lanceur et à 6 pouces ou moins de lui puis jetez autant de dés que la caractéristique de mouvement du héros choisi pour chaque 5+, il prendra une mortelle. Je l'aime beaucoup celui-là, ça rentre dans ce que je disais ce Battle Tom gère bien les héros de plein de manières différentes donc ça c'est juste le sort qui les gère en leur disant ta gueule, tu meurs. Il peut être inutile la valeur de lancement de 7 sachant qu'on a très peu de moyens de la fiabiliser sauf un personnage qui fiabilise lui par contre très bien oui, il fiabilise tout et moyenne mais ça reste un bon sort voilà, je l'aime beaucoup sur des buveurs sur des choses comme ça qui bougent à 14 enfin ça fait quand même pas mal de dégâts donc j'aime bien. Ensuite on va avoir Frénésie Hystérique qui a une valeur de lancement de 7 si lancé avec succès choisissez une unité ennemie visible du lanceur et entièrement à 18 pouces ou moins de lui puis jetez un dé pour chaque figurine de l'unité choisie pour chaque jet de 6 l'unité subit des 3 blessures mortelles. Bah ça gère bien la horde encore une fois ça peut ne servir complètement à rien si votre adversaire ne joue pas de horde et dans ce cas là vous irez chercher celui d'au-dessus parce que si il ne joue pas d'horde c'est qu'il joue des persos en général les persos joués sont des persos volants donc celui d'au-dessus les fera mal et s'il joue de la horde celui-là fait quand même assez mal. Alors ça reste 10 blessures mortelles en stat sur un pack de 30 c'est moins bien qu'une peste ou quelque chose comme ça qui lui en faisait 15 mais il mène de rien 10 blessures mortelles sur une horde t'es quand même content d'aller chercher quoi. La seule part c'est que c'est que c'est un sort offensif qui nécessite que ça soit un walley within donc 18 pouces du lanceur. C'est l'énorme défaut de ce sort. Ensuite on va enchaîner avec Echard, Echard, Hame qui a une valeur de lancement de 5 si lancé avec succès choisissez une unité visible du lanceur et à 18 pouces ou moins de lui pas entièrement puis jetez 2d6 si le jet est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité choisie celle-ci subit autant de blessures mortelles que la différence entre le jet et ses caractéristiques de bravoure. Bon les Skabon ne vont pas aimer sinon c'est quand même pas extraordinaire la moyenne sur 2d c'est 7 et la moyenne de la brèverie à OS c'est entre 6 et 7 donc statistiquement ça fait rien. Ensuite on va avoir Phantasmagorie qui a une valeur de lancement de 7 si lancé avec succès choisissez une unité ennemie visible du lanceur et à 18 pouces ou moins de lui puis jetez 6d. Pour chaque jet de 5+, vous seriez 1 jusqu'à minimum de 1 à la caractéristique de bravoure de l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Combo des 2. Ouais combo des 2 un combo un peu capilotracté faut enlever pas mal de brèverie pour faire passer celui d'avoir mais effectivement il y a une synergie entre les deux après même de manière globale baisser la brèverie ça reste pas mauvais il y a un artefact dont on n'a pas parlé mais qui baisse aussi un peu la brèverie donc si on prend cet artefact là combiné à ça il y a une petite ligne de jeu sur la brèverie qu'on peut aller chercher c'est pas la principale optique du battle tom mais ça a le mérite d'exister. Et enfin le dernier va être fruit de la dame nation qui a une valeur de lancement de 5 si lancé avec succès choisissez un héros et d'unit ami visible du lanceur et à 6 pouces ou moins de lui vous pouvez guérir une blessure allouée au ré-choisi si le jet de lancement était de 10 ou plus vous pouvez guérir des 3 blessures qui l'ont été allouées au lieu d'une. C'est un tout petit sort de soin qu'on ne jouera que sur des démons majeurs les démons majeurs ayant accès à l'autre domaine où il y a l'upgrade de ce sort là celui-là il est nul je pense qu'on ne prendra jamais si on veut soigner on prendra l'autre. Ok on passe ensuite donc à la socialité interdite qui comme tu viens de le dire va être réservée aux démons majeurs avec champ des secrets qui n'est l'heure de lancement de 7 si lancé avec succès choisissez une unité et mis visible une lanceur alors ça c'est vraiment bien le coût de la dépravation parce que c'est encore un moyen d'en générer plus malheureusement il y a encore 7 entièrement alors Sla Neige t'as envie d'aller au close tu vas y aller donc tu vas réussir à choper des unités entièrement à 18 c'est quand même assez large même une grosse hors de l'adversaire ne réussira pas à être au close avec vous et être à plus de 18 à moins vraiment de faire des cordons de l'infini bon c'est un petit peu compliqué et mineur ça te génère 5-6 points de dépravation donc c'est vraiment pas mauvais phase de héros c'est toi qui choisis quand tu fais toutes tes actions donc finalement ça peut être bam je me fais un petit peu mal résultat je récupère des 3 ensuite je balance ce sort je peux très vite monter pour aller justement aller voler un objectif à un moment ou ainsi de suite c'est pour ça que l'invocation de Sla Neige c'est tous les petits effets en fait c'est pas tant son mécanisme de base les PV infligés et perdus que tous ces petits effets qui la rendent viable en fait donc ce soir est bien ensuite on va voir Progéniture de la Danation qui est vers le lancement de 7 si lancé avec succès jouissez un héros Hédonie Démon ami visible le lanceur et à 6 pouces ou moins de lui vous pouvez guérir D3 blessure allouée au héros et à savoir que si jamais tu avais un lancement de 10 ou plus ça sera D6 au lieu de D3 bah celui-là par contre il est pas mauvais parce qu'autant le 1 PV c'était pas extraordinaire autant le D3 on est quand même content de le prendre ça donnera à tout moyen D3 points de dépravation en plus sauf si notre héros meurt pas et c'est qu'on a gagné dans ce cas là donc c'est pas mal et enfin le dernier va être Stupeur Paresseuse qui a une valeur de lancement de 8 si lancé avec succès choisissez un héros ennemi visible une lanceur à 12 pouces ou moins de lui jusqu'à votre prochaine phase de héros le héros choisi ne peut utiliser aucune aptitude de commandement ni courir ni charger donc c'est très fort mais c'est 8 mais c'est 8 en fait le problème ce que je disais le domaine de Stanesh est assez subtil il y a beaucoup de choses à faire mais il y a peu de fiabilisation et les sorts des débons majeurs qui eux n'en ont de mémoire aucune de fiabilisation c'est 7, 7 et 8 mais ce sort il le mérite son lancement de lancement de 8 franchement tu n'utilises pas l'aptitude de co ça va tuer certaines armées et tu ne viens pas m'impacter tu ne me charges pas franchement c'est c'est super fort mais c'est 8 donc c'est sujet à la frustration ça peut être très bon le problème c'est que le 8 sans fiabilisateur on ne le passe pas et le perso qui câblisse ce n'est pas un démon majeur donc il ne peut pas l'avoir donc c'est un bon sort est-ce qu'on ira le chercher parce qu'on croit un peu en l'homme des dés à voir je ne sais pas et enfin on va passer au domaine de la peine et du plaisir qui va être réservé aux sorciers mortels je vais lire les trois et ensuite tu pourras justement nous parler des interactions qu'on va avoir avec la grande allégeance qu'est celle du chaos on va commencer par ravissement guerrier qui est une valeur de lancement de 5 si il lance avec succès choisissez une unité de mortel de Slanesh visible du lanceur et entièrement à 18 pouces ou moins de lui ne faites pas de test de déroute pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros si les jets de lancement étaient de 10 vous pouvez choisir jusqu'à 3 unités de mortel visible à 18 pouces ou moins du lanceur et appliquer cet effet là ensuite on va avoir funeste illusion qui a une valeur de lancement de 5 si il lance avec succès choisissez une unité puis jetez 2d6 si le jet est supérieur ou égal à la caractéristique de bravoure de l'unité choisie ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros et enfin on va avoir enfer et stridulation qui a une valeur de lancement de 5 si il lance avec succès jetez 1d pour chaque unité ennemi à 6 pouces ou moins du lanceur sur 5 plus elle prendra une blessure mortelle bon celui-là il est nul il est complètement nul ouais mais les deux d'avance mais les deux d'avance sont bien en fait le premier synergise particulièrement bien avec les maraudeurs les maraudeurs c'est une très bonne unité qui ne vaut rien on peut les jouer par 40 leur gros défaut c'est la brèverie donc déjà ça gère ce problème-là donc on est vraiment content et le deuxième c'est pareil les maraudeurs encore une fois je ne veux rien mais même les bestigors peuvent avoir un plus 1 pour toucher de plusieurs manières différentes et bien leur redonner encore un plus 1 pour toucher ça fait que les maraudeurs ils vont commencer à toucher ou les bestigors vont commencer à toucher à 2 plus dans le bonus ils vont toucher à 2 plus en relançant les 1 et l'aptitude globale des ces unités c'est que quand ils font un 6 ils génèrent des touches supplémentaires et comme eux ils sont plus de 30 ils génèrent 3 touches à chaque fois qu'on fait un 6 et bien ça sature vraiment très très bien donc c'est pour ça qu'il n'y a que 3 sorts en vrai il n'y en a que 2 mais ils sont bien voilà donc en KO Slave to Darkness vous avez le sorcier à pied Archaon et le sorcier sur Manticore qui sont des bonnes entrées et qui peuvent aller chercher ces sorts-là donc c'est assez intéressant on a fait le tour des différentes règles liées à l'allégeance et ainsi de suite il nous reste à voir les bataillons mais on les verra une fois qu'on aura fait le tour des différents wascrolls on va donc maintenant passer justement aux différentes entrées et on a l'excellente surprise de voir que des figurines qui sont magnifiques on a une armée visuelle qui en jette un max et ça c'est un vrai gros plus on commence par une nouvelle figurine qui paraît a fait énormément jaser au moment où elle a été annoncée à la Depticone c'est le Keeper of Secrets le démon majeur justement de Slanesh il vaut 360 points il a quand même un châssis qui est assez séduisant puisqu'il va avoir 14 points de vie une bravoie à 10 une sauvegarde à 4 on regrette que ça soit pas plus tanké que ça mais c'est pas grave et une valeur de mouvement de 14 même s'il est en dégressif il va avoir pas mal de choix d'équipement quand même puisqu'on va pouvoir l'équiper soit avec justement un couteau soit un fouet soit une main soit un bouclier ce qui est très agréable c'est que pour un démon majeur on va avoir pas mal de latitude sur son choix d'équipement on va pouvoir l'équiper notamment d'un couteau qui fait que si cette figurine est armée d'un couteau rituel à la fin de la phase de combat vous pouvez choisir une figurine ennemi à un pouce moins de cette figurine et jeter un dé sur un 1 rien ne se passe de 2 à 5 en gros elle subira une mortelle et sur un 6 elle subira des 3 blessures mortelles faut savoir que ce couteau va faire une attaque sur du 2+, 3+, serait le moins un dégât 1 on va aussi pouvoir jouer à la place la main sinistre qui elle va avoir les mêmes stats mais surtout va faire que à la fin de la phase de combat si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par des blessures infligées par cette attaque vous pouvez guérir des 3 blessures allouées à cette figurine et si un ou plusieurs héros ennemi ont été tués au préalable alors ça sera des 6 à la place je l'aime beaucoup la main je préfère largement la main au couteau ensuite on va aussi pouvoir lui mettre soit un fait soit une égide au niveau du fouet ça va être une arme de projectile qui à 6 pouces vont faire une attaque en 3+, 3+, serait le moins un dégât 1 et surtout faire que si cette figurine est armée d'un fouet au début de la phase de combat vous pouvez choisir une figurine de monstre ennemi à 6 pouces ou moins de celle-ci et jeter un dé sur un 3+, une arme de mêlée du monstre ennemi ça fait beaucoup la portée n'est pas extraordinaire les monstres on n'en voit pas beaucoup et c'est une seule arme et les dégâts du fouet sont complètement anecdotiques ok la figue est très classe avec le fouet mais je pense que c'est pas l'entrée que je favoriserai ok on va donc passer maintenant à l'égide l'égide qui pour le coup fait que si jamais on est équipé de celle-ci on jettera un dé à chaque fois qu'on prendra une blessure et sur un 6 la blessure sera annulée ça fait que potentiellement il passe quasiment à 16,2 pv en fait le fouet c'est 2 pv et demi stat en plus et la main c'est 2 ou 3 ennemis en fonction de si on tue un héros ou pas pv à chaque fois qu'on va réussir à tuer une figurine c'est à dire en gros à chaque fois qu'on va combattre parce qu'il faut pas exagérer on tape quand même assez fort si on joue contre des armées de tir malheureusement la main on va se faire dépopper avant d'avoir eu le temps de taper mais de manière globale entre la main et le bouclier je serais un petit peu gumbage par tirer sur la main je pense voilà mais la figue est beaucoup plus classe avec le bouclier on est d'accord ensuite au niveau de ces armes de mêlée alternativement donc d'une longue lame élégante qui va faire 4 attaques en 3 plus 3 plus reine moins 1 dégâts 2 et de griffes en balleuse et là où ça rigole pas du tout en fait puisqu'il va faire 2 attaques en 3 plus 3 plus reine moins 2 dégâts 5 quand il a plein potentiel ouais bah lui en fait il a rien d'aléatoire dans son profil c'est ça que j'aime bien c'est dégâts 2 et pas dégâts des 3 et dégâts 5 et pas dégâts des 6 ou ce genre de blague qu'on pourrait avoir donc en fait il est très stable il a que 6 attaques mais il a l'intitude de co qui permet de repil in donc en fait il peut avoir jusqu'à 12 attaques donc en fait il va faire le boulot au corps à corps ah oui pour 360 points c'est quand même un peu cher pour un châssis comme tu l'as dit qui est quand même relativement fragile donc celle à 4 c'est du démon ça reste bien dans le démon mais pour un perso à 360 points c'est vrai que ça reste fragile lui il n'a pas de fil no pen à 5 ou autre truc comme ça c'est son attitude de co en fait et le fait que ce soit un bon sorcier qui le sauve il est quand même un tout petit peu cher maintenant ce qu'on se disait hors caméra c'est que les 14 PV elles c'est 13 points de dépravation donc c'est au minimum 10 démonnettes d'invoquer qui valent 110 points donc quelque part on peut enlever de son prix ce qu'il va réussir à réinvoquer derrière donc on revient sur un démon à 300 points et c'est ce qu'il vaut c'est une figurine qui est générique ça veut dire que vous pouvez l'équiper de l'ensemble des artefacts et des traits de commandement qu'on a vu au préalable avec le fait de pouvoir gagner des PV perdus ça fait qu'en gros par exemple dès qu'il va réinvoquer il va gagner des 3 que si jamais il veut se soigner il pourra aussi un petit peu donc il va récupérer des PV donc finalement théoriquement si vous le perdez pas en un coup vous pourrez invoquer 2 unités donc finalement il vaut pas si cher que ça il va valoir 100 et quelques points il peut même en allant plus que là il peut même peut-être invoquer 30 démonnettes il va perdre ses premiers PV il va invoquer le miroir va nous redonner des points il va se soigner il va réinvoquer et quand il va mourir il va réinvoquer une 3ème fois et c'est pas si dur que ça à mettre en place voilà et il peut aussi claquer son artefact au miroir pour tout relancer et les 2 attaques dégâts 5 t'es content de les relancer celle-là donc il est pas si mauvais mais un tout petit peu cher yes pour justifier aussi ce prix comme tu l'as dit c'est un bon magicien puisqu'il va connaître 2 sorts et pouvoir en lancer 2 en plus de ce générique à savoir très magique bouclier mystique il va connaître coeur cacophonique qui va avoir un lancement de 6 si il lance avec succès jeter 2 des 6 chaque unité ennemi a une caractéristique de braverie inférieure un objet à 6 pouces ou moins subira des 3 blessures mortelles assez aléatoire une courte portée mais le sort est pas mauvais après je pense qu'on aura tendance à avoir envie de lancer bouclier aussi dans cette armée parce que mine de rien on est quand même assez content de l'avoir et on lancera un des sorts génériques qui sera allé chercher notamment le sort de soin qui sur lui est vraiment bien mais celui-là en fonction de l'armée qu'on affronte pourquoi pas dans des rangs scaven ça ça fait vraiment très très mal voilà et contre des démons c'est nul on va parler de ce qui est complètement cool avec cette figurine c'est plutôt son aptitude de commandement vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase de combat quand c'est votre tour de choisir une unité pour la faire combattre si vous le faites choisissez une unité et de nitamie qui a déjà combattu une fois à cette phase et qui est entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine l'unité choisie peut être sélectionnée pour combattre une deuxième fois s'il est à 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies une même unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude plus d'une fois par phase de combat alors c'est très fort maintenant plusieurs restrictions déjà il faut être à 3 pouces donc par exemple si votre première activation alors que vous avez chargé à nettoyer le cordon contrairement à d'autres vous ne pouvez pas faire votre peel-in sur la deuxième activation donc premier petit nerf ensuite l'adversaire ce n'est pas immédiatement donc l'adversaire il riposte entre temps contrairement au flash-heater ou au corn où on tape deux fois immédiatement et comme on est quand même en mousse et bien la riposte entre les deux elle fait quand même mal donc on a vraiment intérêt à ne pas louper la première attaque pour vraiment lui faire mal mais du coup si on lui a vraiment fait mal est-ce qu'on a besoin de repiler une deuxième fois voilà et surtout le plus gros problème pour moi c'est que ça ne touche malheureusement que les Edonites et donc ça ne va pas toucher les Slaves to Darkness ça ne va pas toucher les Beast of Chaos et ça je le déplore un peu parce que ça aura vraiment été très bien en dehors de ses petits défauts ça reste une très bonne aptitude de commandement voilà il faut quand même revenir excuse moi aussi sur les portées de ses armes puisqu'en gros la longue lame qui va faire les 4 attaques en 3+, 3+, raind-1 dégâts 2 et surtout les griffes en fait sont portées 2 et 3 pouces donc il y a quand même pas mal de choses à faire en termes de micro-gestion sous-entendu on va mettre à 1,5 pouces devant lui des démonnettes ou n'importe quelle autre figurine lui il sera à 2,9 pouces et pourra justement faire ce trip 2 fois de suite une fois normalement et une fois grâce à son aptitude de toute manière lui c'est la cible quasiment legit à chaque fois de cette aptitude de commandement là maintenant ça va marcher sur toute l'armée donc on va pas en revenir à chaque fois un peu comme la même chose qu'on a fait pour les fléchiteurs imaginez que toutes les entrées notamment les chars en unité de cavalerie peuvent grâce à ça taper 2 fois et tout de suite ça impose le fait de jouer à un guerrier secret dans l'armée en fait je ne pense pas que vous puissiez jouer cette armée sans cette figurine là ce qui est cool parce que c'est aussi l'ADN visuel qu'on recherche mais honnêtement cette figue a été une claque énorme alors elle a été un peu décrée il y en a qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de boubles ou de trucs comme ça moi franchement je la trouve extrêmement classe pas obscène et j'aime beaucoup le côté slanesh qui mine de l'air représente dans cette figurine là il y a une des deux têtes que je trouve plus jolie que l'autre donc j'aime beaucoup cette figue et c'est indispensable de la jouer un petit format les 360 points vont peut-être être durs à caler mais dès que vous dépassez le 1500 il faut la jouer et comme tu disais c'est le démon majeur de l'armée on est content qu'il soit là on échange ensuite avec Syl Esquet qui elle vaut 200 points pareil quand elle est sortie ça a sorti une claque à tout le monde ouais c'est surtout à Leonidas grave exercé au niveau de son profil je trouve ça très intéressant donc déjà elle va il ou elle enfin c'est les deux vont bouger de 8 pouces ils vont avoir 9 pès c'est là où le bavlaise quand même pour 200 points une braverie à 10 et une sauvegarde à 4 ce qui est très sympa en fait c'est que justement en fait c'est deux figues en une et qu'on va avoir la règle symbiose mortelle ils vont avoir deux armes la première va être une âge de domination qui à 2 pouces va faire 4 attaques en 4+, 3+, rien de moins de dégâts des 3 et aussi un fouet qui à 2 pouces vont faire 8 attaques en 3+, 4+, rien de moins de dégâts 1 la particularité est que quand on va s'activer on va devoir choisir une de ces deux armes et une fois que toutes les unités de la table auront tapé la deuxième donc soit le porteur soit la petite nana qui le monte pourront utiliser l'arme qu'on n'avait pas utilisé au début pour pouvoir taper en relançant en plus les jets de touches ratées donc on tapera avec le fouet la première fois et on tapera avec la hache après la hache fait beaucoup plus mal mais touche à 4 donc on sera content d'avoir la re-roll sur le 4+, ensuite on va avoir vif et agile cette unité peut courir et quand même charger au même tour c'est un personnage qui peut s'auto-claquer si il pousse ça c'est bien quand on bouge à 8 alors j'ai pas vu la figue en vrai mais je pense pas qu'il ait un énorme socle lui voilà je le vois plus sur du 50 peut-être max du 60 donc il va quand même réussir à se profiler donc c'est un bon chasseur carrément ensuite c'est aussi un sorcier qui connait un sort et qui pourra en lancer un en plus des sorts génériques on va avoir subversion qui a une valeur de lancement de 7 si lancer avec succès vous pouvez choisir un héros ennemi visible de lanceur et à 18 pouces ou moins de lui le héros ne peut utiliser aucune aptitude de commandement jusqu'à votre prochaine phase de héros bordel de merde c'est marrant parce qu'ils ont été vulgaires les traducteurs ouais t'as vu c'est pas bien c'est pas on a vu juste avant celui du démon majeur tu t'exposes pas à 18 ouais alors t'as celui du démon majeur qui était à 8 qui t'empêchait aussi de charger donc là t'as juste un de valeur de lancement de moins et l'adversaire peut quand même charger donc je pense que j'utiliserai systématiquement celui d'avant si je veux vraiment faire ça maintenant tu peux utiliser les deux et il y a des armées qui dépendent vraiment de leurs aptitudes je sais je t'ai choqué alors en disant c'est pas mauvais donc je vais la refaire c'est hyper fort non franchement c'est un bon sort c'est un bon sort c'est un bon sort c'est un bon sort mais toutes les aptitudes sont fortes que ce soit en scaven que ce soit en idonet on en parle même on en parle même en idonet tu tues son T3 mais tu tues sa vie si tu joues avant idonet au T3 tu tues son T3 mais même plein vraiment plein plein Arcaon les buveurs ouais non mais c'est bon ensuite il faut aussi avoir une aptitude de commandement qui va être autorité régalienne vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat si cette figurine est votre général et est sur le champ de bataille si vous le faites vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités du chaos de Slanesh amis jusqu'à la fin de la phase tant qu'elles sont entièrement à 18 pouces ou moins de cette figurine donc on le précise c'est sur l'ensemble des figurines qui sont à 18 pouces et c'est chaos de Slanesh c'est pas idonite donc ça va marcher sur nos Slaves to Darkness et nos amis les Bestigors en outre vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de déroute si cette figurine est votre général et est sur le champ de bataille si vous le faites n'effectuez pas de test de déroute pour les unités de chaos sans aucun jeu de mots pourri il pompe quand même beaucoup les points de commandement parce qu'on a envie de la faire souvent cette aptitude les deux et l'immune brèverie et la relance des 1 pour toucher c'est un très bon perso c'est un très bon perso alors lui pour le coup petit format il est vraiment très très bon et même un format global est-ce qu'on voudra en faire le général pourquoi pas le fluff de ce mec là est assez marrant en plus c'est une bonne surprise moi j'aime beaucoup la fille le seul défaut en fait de cette entrée c'est que c'est un personnage nommé il n'est donc pas éligible à la réception d'artefacts et ainsi de suite ouais mais tu prendras un gardien des secrets à côté pas forcément le nommer pour le coup donc c'est lui qui portera les artos maintenant effectivement oui si lui t'en fait ton général tu te prives de ton trait de commandement et il est obligé d'être général pour avoir son attitude de commandement ce qui est son petit défaut mais à côté de ça pour 200 points il est vraiment pas mauvais et moi je le trouve pas si fragile que ça un 9 PV qu'il y a de plus pour 200 points c'est honnête on continue dans les claques visuelles avec Shalaxy Elbane c'est la double version justement du kit du gardien des secrets cette fois-ci c'est un personnage nommé il vaut 340 points donc 20 points de moins que la version générique c'est le même châssis puisque en gros 14 PV bravo à 10 sauvegarde à 4 et un profil dégressif qui vont avoir la même chose c'est à dire des griffes qui vont faire des gars flat 5 sur 2 attaques un mouvement de 14 qui lui aussi justement diminuera en fonction de son nombre de points de vie ensuite au niveau de ses aptitudes il va avoir la cape de constriction qui fait qu'ajouter un objet de sauvegarde pour les attaques d'armes de mêlée des héros ennemis qui cible cette figurine en cas de duel c'est bien de toute manière tu vas faire des duels avec lui parce que c'est un tueur de héros ce perso ne sert que à tuer des héros c'est le chasseur de Slanesh qui dans son optique je suis le meilleur des dieux etc a créé un démon majeur dont le seul but est de buter les démons majeurs des autres dieux donc il est effectivement très fort contre les héros et il n'est malheureusement fort que contre ça d'accord ensuite pour témoigner du fait que c'est un putain de dueliste mec il va avoir précision délicate il faut savoir que le Keeper of Secret générique là aussi puisque si le jet de blessure non modifié pour une attaque d'arme à projectile ou de mêlée de cette figurine donne 6 l'attaque afflige autant de blessures mortelles que la caractéristique de dégâts de l'arme utilisée en gros ça ignore les sauvegardes exactement ensuite il va avoir défi irrésistible au début de la phase de charge adverse vous pouvez choisir un héros et demi à 12 pouces ou moins de cette figurine et à plus de 3 pouces des figurines de votre armée et demander à votre adversaire s'il veut que son héros relève le défi de Shalaxy Elbane s'il refuse le héros subit détroiables blessures mortelles s'il accepte le héros doit tenter de charger et doit finir un mouvement de charge à un demi pouce ou moins de cette figurine s'il peut en outre si le défi est relevé les attaques effectuées par le héros à la phase de combat suivante doivent cibler cette figurine au début j'ai eu peur quand j'ai vu cette rex qu'au tout début d'AOS c'était truffé de règle à la con je joue nain ma barbe est plus longue que la tienne j'ai des bonus je relance j'ai une méduse tu me regardes dans les yeux quand je tire elle fait plus mal etc bon c'était nul donc ça je me suis dit est-ce qu'ils vont pas repartir dans des délires ou l'adversaire mais au final la règle est bien construite ça représente vraiment le côté dueliste et il va y avoir le côté sympa de j'ai mon perso tueur de perso t'as le tien je te défie t'acceptes ou t'acceptes pas les deux choix sont intéressants donc ça va proposer au final des choix donc j'aime bien cette règle on est d'accord ensuite tout comme le gardien de secret aussi il va avoir le choix d'équipement mais cette fois-ci c'est plus restreinte puisqu'il va choisir entre le fouet et l'égide pour rappel le fouet quand on combat un monstre on jettera un dé et sur un 3+, sur une de ses armes il aura moins un pour toucher et sur l'égide il aura un insensible à douleur à 6 à chaque fois qu'il subira une blessure là le fouet est pas déconnant alors on regrette de pas pouvoir prendre la main parce que se soigner ça aurait été le mieux mais effectivement la plupart des gros persos qui vont avoir envie d'aller taper sont aussi des monstres notamment les démons majeurs des autres dieux donc ça renforce le côté vraiment dueliste du personnage pourquoi pas aller chercher le fouet et la figue est hyper classe avec ensuite pour confirmer encore une fois le fait que c'est un dueliste il va avoir le coup de grâce Shalaxy Elbane peut se montrer plus rusé que n'importe quel adversaire assénant une subtile série d'attaques et de feintes conduisant un coup fatal qui ? allez lâchez le oui c'est un peu un peu ouais ça m'a réveillé au début de la phase de combat vous pouvez choisir un héros ennemi à 3 pouces ou moins de cette figurine si vous le faites toutes les attaques effectuées par cette figurine à cette phase de combat doivent cibler la figurine choisie mais la caractéristique de dégâts du perceur d'âme de cette figurine S6 au lieu de D6 sachant que le perceur d'âme c'est 2 plus 2 plus rien de moins 3 assez donc normalement tu la rates pas celle-là enfin sauf si t'as pas de bol et que tu tapes ton ass c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment très bon pour tuer des persos et contre les hordes il est pas dingue lui il a pas d'aptitude de commandement qui lui permet de taper 2 fois mais c'est vraiment l'énorme de l'hordes de ce personnage-là maintenant contre certains builds d'armée genre les 4 buveurs de sang la crystal gore ou des trucs comme ça il va vraiment beaucoup beaucoup gêner l'adversaire donc ce perso dépend beaucoup de ce que joue votre adversaire ce que d'habitude j'aime pas trop mais il a quand même un fluff et un vrai gros charisme pourquoi pas et puis son sort est pas mauvais ensuite comme tu l'as dit c'est un sorcier déjà niveau 2 c'est à dire qu'il connait 2 sorts et qu'il va pouvoir en lancer 2 en plus des sorts génériques il va avoir sens affiné qui est vers de lancement de 4 s'il lance avec succès jusqu'à votre prochaine phase de héros vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques du lanceur qui cible un héros et vous pouvez relancer les jets de sauvegarde pour les attaques si jamais celles-ci proviennent d'un héros ouais bon c'est vraiment le côté du liste vraiment au bout du bout ce que je disais en tout début c'est que Slanesh c'est le battletomb qui va gérer les héros d'en face et sa place dans le méta comme le méta aussi s'oriente vers des listes plein de héros bah lui c'est la quintessence de ça en fait tu le mets sur une table tous les héros d'en face ils s'enfuient sauf ceux qui tapent toujours en premier mais c'est un héros de sa neige donc il a le locus donc il peut les faire taper en dernier ce qui annulerait la règle et si c'est toi qui as chargé c'est toi qui choisis qui tape d'abord donc c'est un vrai tueur de héros c'est la Rolls Royce des unités de chasse 340 points voilà il vaut cher mais contre certaines armées il est vraiment très très bien contre d'autres il est nul mais contre certains il est très bien ensuite on enchaîne avec le Contortide Epitome qui lui vaut 200 points pareil quand il est sorti il a vraiment été mais ultra bien accueilli par la communauté en termes de visuel celui-ci va bouger de 12 il a 7 pèvres une braverie à 10 et une sauvegarde à 5 ça n'est pas un héros nommé il est donc équipable justement par rapport à tout ce qu'on a pu voir au début de cette review il va avoir pas mal d'aptitudes puisque don de puissance vous pouvez relancer les jets de lancement de dissipation et de conjuration pour cette figurine c'est un sorcier niveau 2 mais ça on y viendra juste après énergie avalée à chaque fois qu'un vous allouez une blessure mortelle à cette figurine sur 2+, celle-ci est annulée quelle que soit la phase ça c'est très 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 fort et enfin on va avoir horrible fascination au début de la phase de combat jeter un dé pour chaque unité ennemi à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines ayant cette aptitude sur 4+, l'unité combat à la fin de la phase de combat après que le joueur ait choisi de combattre avec les autres unités j'adore cette fille je la trouve alors elle est un peu fragile comme tous la neige de manière globale mais c'est quand même 7 pv ça se tue pas à la magie surtout sur n'importe quelle blessure mortelle sur 2+, il l'annule donc ça se tue pas du tout à la magie il est très mobile parce que mouvement de 12 il est hyper fiable parce qu'il relance la conjuration la dissipation et le lancement de sort et c'est un sorcier niveau 2 et cette règle là combinée au fait que c'est un héros donc il a le locus il va vraiment faire frapper tout le monde en dernier au niveau de sa magie on l'a dit c'est un sorcier niveau 2 il va avoir assentiment accablant qui a une valeur de lancement de 7 si il lance avec succès vous pouvez choisir jusqu'à des 3 unités ennemis visibles ennemis visibles du lanceur à 24 pouces ou moins de lui vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques qui cible ses unités jusqu'à votre prochaine phase de héros une re-roll des 1 puissante comme celle-là alors malheureusement ça passe sur du 7 mais il relance franchement c'est fort tout ce que tu as dit plus ce sort mine de en fait ça fait que tu ne prendras pas forcément l'autre tarzan l'enseigneur de guerre c'est ça le problème en fait le problème c'est que le gardien secret est indispensable et il y a un ou deux autres personnages qu'on a quand même besoin de jouer donc au final le slot du perso à 200 points ça va être entre lui et Xercez et malheureusement à moins d'être vraiment fan de la figurine d'Oxercez je suis désolé de l'appeler comme ça mais je ne retiens jamais son nom si l'esqué je crois quelque chose comme ça on prendra le contorti d'épitome qu'on appellera le miroir et qui m'a l'air quand même vraiment en fait il est hyper fiable et j'adore ce type de perso il renforce le locus il fait vraiment frapper tout le monde en dernier ce qui est très très important vu qu'on est fragile et que si l'adversaire ne frappe pas en dernier il va nous dépopper donc on a vraiment besoin de cette règle là et le fait de relancer la dissipe et la conjuration c'est aussi un énorme bonus donc pour 200 points je le trouve pas si cher et en plus son sort c'est encore un fiabilisateur avec la reroll D1 ouais pour moi lui il est quasiment étoique lui faut quand même pas oublier qu'il a des arbres de corps à corps puisque pour finir il va avoir des griffes ravageuses qui a 1 pouce de portée vont faire 9 attaques en 3+, 4+, renne-1 dégâts 1 et à 3 pouces et ça en tout cas c'est très appréciable puisqu'en fait vous le verrez mais au niveau de ce battle tom on a pas mal de trucs qui tapent assez fort à 3 pouces qui vont faire 2 attaques en 3+, 4+, renne-2 dégâts 2 il ira pas chercher non plus les petits persos folichons mais il peut faire moi je pense qu'il peut aller les chercher en fait on vient de faire les stats sur le Tidecaster et il a raison j'ai tort il couche pas le Tidecaster parce que son putain de poisson prévient la première blessure mais les sorciers à 4 PV qui ont pas de save c'est à dire la plupart enfin 4-5 PV il peut aller les chercher voilà alors il ira pas chercher une avec Queen ou un truc comme ça mais il peut aller chercher un Shaman Gobelin il peut aller chercher autre chose qu'un Tidecaster mais il peut y aller et même s'il le tue pas il va lui enlever 3-4 PV c'est un petit missile qui est assez mobile la question c'est est-ce qu'on a envie de l'exposer parce qu'on a vraiment pas envie de le perdre lui mais pourquoi pas sur une fin de game aller tuer 5 archers qui tiennent un point ou un truc comme ça il peut y arriver quoi encore une fois les figurines qui ont une portée de 3 pouces il faut les cacher derrière vos cardons tu peux aussi faire ça vous faites le taper d'abord l'autre ne peut pas taper dessus parce que vous êtes plus loin que lui et ainsi de suite alors oui c'est pas le gars dans les secrets qui a 2 attaques dégâts il a 2 attaques dégâts 2 mais c'est pas si mal on prend tout de manière en Slanesh on prendra tout sans jeu de mots on prend tout dans le cul sans jeu de mots on enchaîne ensuite avec malheureusement une déception c'est une figurine qui est apparue dans la boîte qui était sortie en fin d'année dernière avec l'infernal en Rapturus en Herald of Slanesh qui vaut 140 points qui bouge de 6 à 5 pèmes une braverie à 10 et une sauvegarde à 5 c'est la petite harpe qui avait justement qui est sculptée dans la colonne vertébrale dans la moelle osseuse d'un putain d'esclaves déjà au niveau de ses armes ça va être un arme de projectile qui va faire à 18 pouces 6 attaques en 3 plus 4 plus serait de moins 1 dégâts 1 ou alors à 24 pouces une attaque en 2 plus 3 plus serait de moins 3 dégâts 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 sachant qu'on doit choisir l'un ou l'autre des deux modes de tir c'est pas extraordinaire enfin ça fait toujours des petits dégâts mais bon c'est léger quoi ensuite une pince ravageuse qui va faire 3 attaques en 3 plus 4 plus serait de moins 1 dégâts 1 mais on s'en fout un petit peu justement de son profil puisque c'est grâce à son aptitude disruption discordante qu'on va peut-être être amené à la jouer c'est toi qui va nous le dire derrière mais on rappelle qu'elle coûte 5 relancer le jet de lancement réussi pour les sorciers ennemis qui se trouvent dans 24 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines ayant cette aptitude de plus si le résultat du jet du lancement relancé donne un double le sorcier subit des 3 blessures mortelles après que les éventuels effets du sort aient été appliqués en outre cette figurine peut tenter de conjurer un sort persistant au début de votre phase de héros de la même manière que s'il s'agissait d'un sorcier on précise quand même que pour le scénario du héros il n'a pas le keyword sorcier il ne peut donc pas prendre le objectif c'est ça le problème c'est que c'est pas un sorcier il lance pas de sort mais pour le prix qui coûte sachant que tous les héraldes de Slanesh sans exception le masque n'étant pas un héralde de Slanesh donc tous les héraldes de Slanesh sont sorciers sauf elle et du coup j'ai pas compris et comme il vaut 140 points ce qui est très cher ok l'aptitude de l'arbre c'est très fort d'obliger les adversaires à relancer leur jet la conjuration on n'en a pas forcément besoin parce que l'épitome le fera en relançant c'est pour ça que je l'aime pas en fait et je suis déçu parce qu'effectivement la figue est sublime et hyper dérangeante pour le coup donc j'aurais bien aimé qu'il soit vraiment bon et 140 points il est trop cher c'est pas que le war scroll est mauvais c'est que le coup en point est déconnant pour terminer on va aussi avoir l'aptitude alignement harmonique au début de votre phase de héros vous recevez un point de dépravation pour chaque infernale un reste ami qui fait partie d'une armée de Slanesh et se trouve sur le champ de bataille et enfin la dame d'aptitude c'était instrument versatile c'était tout simplement le fait de choisir un profil pour tirer sachant que le premier profil en stat fait un tout petit peu plus de dégâts ça joue pas à grand chose mais le premier profil fait un tout petit peu plus mal on a été un petit peu dur avec elle puisque c'est 140 points le fait est que si jamais vous aimez la figurine ça n'est pas déconnant non plus dans une liste en optimisé on n'ira pas nécessairement la chercher mais il faut quand même faire le temps ce qu'il faut voir c'est que son seul intérêt réel c'est de gêner la magie de ton adversaire donc si ton adversaire ne fait pas de magie Korn Fire Slayer Daughter of Kain Seraphon qui lance pas de sort qui s'en sert pour invoquer enfin il y a quand même beaucoup d'armées qui ne font pas de magie et en fait si la version ne fait pas de magie c'est 140 points qui ne servent à rien elle aurait été un sorcier elle-même elle aurait contrebalancé ce défaut-là en pouvant toujours lancer un petit sort en buffant un minimum mais là elle ne l'est pas c'est le vrai problème après ça fait un excellent proxy de Herald of Slanesh voilà c'est la petite déception parce que traditionnellement dans les Battle Tom il y a toujours une pépite d'un héros à 100 points qui est hyper fort et là on ne l'a pas est-ce que ça ne serait pas la prochaine unité de Slanesh pour Shades Bayer on passe ensuite au masque ça fait vraiment plaisir de voir que la figurine est à terre refaite malheureusement elle est énerve donc qu'est-ce qu'elle sera capable ? c'est toi qui va nous le dire elle vaut 120 points elle bouge de 10 5 points de vie une braverie à 10 et une sauvegarde à 5 au corps à corps avec des griffes ravageuses à une portée de 1 pouce elle va faire 6 attaques en 3 plus 4 plus serait de moins 1 dégâts 1 au niveau de ses aptitudes vous pouvez soit ajouter des 3 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette figurine jusqu'à votre prochaine phase de héros soit guérir jusqu'à des 3 blessures allouées précédemment la danse éternelle cette figurine est éligible pour combattre à la phase de combat si elle est à 6 pouces ou moins d'une unité ennemie au lieu de 3 pouces et peut voler et se déplacer de 3 pouces supplémentaires quand elle engage en outre vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques de cette figurine qui cible une unité ennemie et ont une caractéristique de mouvement de 10 ou moins et vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques de cette figurine qui cible une unité ennemie et ont une caractéristique de mouvement de 5 ou moins ensuite elle va avoir vif et agile qui va lui permettre de pouvoir courir et charger au même tour et enfin réflexe une main jeter un dé à chaque fois que vous vous allouez une blessure ou blessure mentale à cette figurine sur un 4+, celle-ci sera annulée donc celui c'est le solitaire des harlequins de 40k AOS avec le même type de règles c'est un missile en fait c'est un très bon missile une pose un petit peu inspirée aussi je pense que c'est vraiment un clin d'oeil surtout que alors désolé si je dis une bêtise mais il me semble que le solitaire c'est celui qui incarne Slanesh justement dans les troupes d'harlequins donc si c'est un clin d'oeil c'est marrant en plus il a ses masques etc c'est un missile très mobile qui va permettre de voler qui peut relancer qui va justement être une unité de chasse ce que d'habitude j'aime beaucoup mais le problème c'est qu'il fait pas de dégâts ce gland enfin cette gland je sais pas avec Slanesh on sait jamais et elle est en mousse elle a beau se soigner elle, il encore une fois je ne sais pas 5 PV sa Eva 5 l'unité que vous allez aller chercher qui vous n'allez pas tuer elle va vous taper dessus elle va peut-être gagner c'est un très module avec un Tidecaster ouais mais je pense que je parie limite sur le Tidecaster parce que c'est l'Arkane Bolt qui va te finir parce qu'encore une fois c'est pas un sorcier donc j'ai du mal avec cette unité sachant qu'elle vaut quand même 120 points ce que je trouve hyper cher alors je pense que les 120 points viennent du fait que les 4 PV qu'elles vont perdre vont donner de la dépravation et que le Gardner Secrets pourrait la faire retaper une deuxième fois mais il faudrait qu'elle soit à portée de l'aura ce qui n'est pas gagné et 4 points de dépravation mine de rien c'est pas énorme et puis il préfère retaper avec ses griffes à dégâts flat 5 quand on compare à Valkia qui était une unité de chasse par excellence de corne celle-là est très décevante en fait le masque avant c'était une super unité dont la danse divisaient le mouvement des unités autour etc donc c'était vraiment très fort donc ça ils ont complètement enlevé ces règles là au final c'est juste un missile même pas si bon est-ce qu'il ne faut pas la comparer avec le vice leader justement qui est la prochaine entrée qui elle aussi vaut 120 points qui elle aussi a 6 attaques en 3 plus 4 plus serait de moins 1 dégâts 1 ouais mais il buff et c'est un sorcier exactement c'est pour ça en fait que j'y arrive puisque toujours pareil ça peut courir chargé ça a réflexe fulgurant qui fait que en gros sur un 4 plus on va annuler les blessures ou blessures mortelles subies on bouge que de 6 pas de 10 on n'a pas de blitz donc ça a 5 paie une braverie à 10 et une sauvegarde à 5 c'est un sorcier de niveau 1 qui en plus des sorts génériques va pouvoir lancer sous mission qui a une valeur de lancement de 5 si il lance avec succès vous pouvez choisir une unité ennemie visible du lanceur et à 18 pouces ou moins de lui vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros et bien tu vois un petit électron libre pour aller buffer aussi avec une unité de démonnette ou quoi je pense qu'elle est meilleure alors on va s'attarder un tout petit peu sur la soumission parce qu'en fait tous les héros de Slanesh qu'on va voir maintenant c'est à dire les 3 occurrences des héros de Slanesh sur char ont le même sort donc c'est un sort qui est très important pour Slanesh qu'on ne pourra lancer qu'une seule fois parce qu'un sort ne peut être lancé qu'une fois donc il faudra bien choisir combien de héros de Slanesh on lancera parce que concrètement comme il n'a pas de buff statique en dehors de ça ça sert à rien d'en avoir 2 donc est-ce qu'on jouera la Vice Slider à pied sachant qu'on va avoir envie d'en jouer sur char peut-être pas maintenant il faudra en jouer au moins une dans une armée c'est sûr parce que la relance des 1 à moins de jouer Lost qui nous permet de relancer déjà les 1 est très importante donc on voudra un héros de Slanesh pour avoir ce sort-là mais pas forcément plus 120 points malheureusement je trouve que c'est un peu cher encore une fois quand on compare à d'autres sorciers le Tidecaster le Bombardier des Skaven ou le Chaman des Zombed je pense que c'est l'allégeance en fait qui paye malheureusement un peu là-dedans en gros pour tout de suite justement parler des prochaines entrées et les mettre en comparaison justement pour justifier ses choix on avait donc en fait le Vice Slider qui valait 120 points pour un petit sorcier mais sans impact ensuite celui-ci va pouvoir être mis sur différents types de montures il va être pouvoir mis sur un Hell Flayer pour 180 points ou alors sur un Seeker Chariot pour 160 points ça va être le même personnage vous entendez le même impact en termes de magie et ainsi de suite mais l'impact en lui-même sur son corps à corps ne sera pas le même ensuite vous verrez que ces chariots peuvent aussi être pris de façon générique sans personnage dessus le Hell Flayer il va bouger de 12 il va avoir 9 pevs versus 8 pour la version en Seeker Chariot et une sauvegarde à 4 où là pour le coup on va être similaire ensuite il va faire 6 attaques en 3 plus 4 plus serait de moins un dégât 1 6 attaques en 3 plus 4 plus reine moins un dégât 1 et 4 attaques en 3 plus 4 plus sans reine dégât 1 au niveau de son équipage il va avoir l'aptitude senteur d'âme au début de votre phase de combat jeter un dé à chaque fois qu'une unité est à 1 pouce ou moins de celle-ci sur un 4 plus elle subit des 3 blessures mortelles en août pour chaque jet de 4 plus ajouter un à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette figurine jusqu'à la fin de la phase ça c'est le châssis du Hell Flyer qui est le char intermédiaire en fait c'est le char qui ressemble à une espèce d'énormes tondeuses à gazon monté il a 16 attaques sans le héros enfin ce que j'appelle monté c'est avec le héros sans le héros il en a 14 et il vaut 140 points et il vaut 140 points pour 40 points d'écart ça serait rentable d'aller chercher justement le perso qui enlève la 120 seul pour moi oui carrément les attaques qu'il va gagner en plus sachant que s'il double piline il peut quand même monter à 18 attaques fois 2 donc mine de rien pour 180 points il peut faire 36 attaques c'est pas mauvais alors c'est des attaques en 3 plus 4 plus mais reine moins un donc mine de rien ça sature pas mal et vu le prix et le nombre d'attaques que ça peut mettre en relançant les 1 parce que le perso a soumission donc il peut le lancer sur lui-même c'est pas mauvais c'est pas mauvais pour mieux comparer les impacts donc on va tout de suite sauter sur la version en Seeker Charlotte qui elle vaut 160 points où là pour le coup on va faire un petit peu moins d'attaques puisqu'on va faire 6 attaques en 3 plus 4 plus reine moins un dégâts 1 3 attaques en 3 plus 4 plus reine moins un dégâts 1 et 4 attaques en 3 plus 4 plus sans reine dégâts 1 on va pouvoir se replier et charger sous-entendu désengagé et charger ça c'est quand même assez fort c'est très bien ça la mutilatrice qui fait qu'à chaque fois qu'une unité ennemi sera un pouce ou moins sur un 2 plus elle subira détruible et sur mortelle et ensuite bah justement toujours soumission mais ça on a l'habitude de le voir toi 180 versus 160 où tu vas ? alors en fait le Hellflyer c'est la tournose à liaison et le Seeker c'est l'impact moi sur le héros je le jouerai en exalted c'est à dire la fusion des deux et l'entrée qu'on va voir juste après après ce qui est intéressant à noter sur les Seeker chariots de base c'est qu'on peut les prendre en unité oui en fait puisqu'ils sont jouables de 1 à 3 équivalent 120 points pièce voilà donc le fait qu'ils puissent désengager et charger mettre du coup 3 fois les touches d'impact et pile in 2 fois avec l'aptitude de commandement ça en fait une unité que je trouve pas mauvaise voilà le héros je le jouerai si on a les points en exalted sinon je le jouerai quand même plus en Hellflyer plutôt qu'en Seeker parce que la différence de points est pas assez importante pour les dégâts que le Hellflyer apporte en plus du Seeker par contre sans le héros je joue plus les unités de Seeker que le Hellflyer tout seul tout simplement en fait pour pouvoir une aptitude de commandement faire profiter jusqu'à 3 figurines pour illustrer ce que tu as dit en fait sur le Bladebringer sur exalted chariots il est quand même beaucoup plus cher puisque lui il est à 220 points donc il est à 100 points de plus que la version à pied il est beaucoup plus gros il est énorme c'est la plus grosse du kit il bouge de 10 donc il bouge un petit peu moins vite il a 10 peps donc un peps de plus une sauvegarde toujours à 4 il va faire 6 attaques en 3 plus 4 plus serait de moins un dégain 9 attaques en 3 plus 4 plus moins un dégâts 1 et 8 attaques en 3 plus 4 plus sans rien dégâts 1 avec l'aptitude excès de l'âme il combine les règles des deux chariots qu'on a vu précédemment avec excès de l'âme qui fait que pour rappel que quand on va être à 1 pouce ou moins d'une figurine on va jeter un D et sur de 2 à 4 on fera D3 mortel et sur un 5 on fera D6 donc comme il est plus gros il fait plus mal aussi et enfin senteur d'âme caustique qui à l'époque pour la version préalable elle faisait de la mortel sur les ennemis et un pouce ou moins sur du 4 plus et générer des attaques là ça sera sur du 2 plus et le socle est beaucoup plus gros on va pouvoir donc choper beaucoup plus d'unités au minimum 2 je pense donc activer les 2 de plus normalement en stade ça passe et donc gagner 6 attaques ce qui veut dire que le gars de base il a quand même 23 attaques en chopant 2 unités on va monter à 29 attaques et donc en le refaisant pile in on va mettre 58 attaques sachant qu'il a soumission parce que c'est un hérald de Stanesh et donc il va relancer l'un donc on a 58 attaques A3 plus relance les 1 qui vont blesser A4 qui vont être N-1 il moissonne quand même énormément en plus des dégâts mortels qu'il va mettre à l'impact sachant que lui il peut aller jusqu'à D6 par rapport à ce que tu viens de dire est-ce que ça veut dire que tu ne joueras jamais l'Exalted Chariot qui elle vaut 180 points et qui en plus de ça va te faire perdre 1 point de vie et 2 attaques sur tes fouets je pense que l'Exalted Chariot sans le personnage ne se justifie pas parce qu'en fait c'est la différence de coût la plus faible entre la version avec le personnage et sans le personnage il est que à 40 points donc ça fait le sort sous mission à 40 points plus le PV et les attaques en plus je ne jouerai jamais les Altes et le Chariot sans le héros monter dessus sachant qu'en cas de besoin ça reste un personnage équipable d'entrée de commandement notamment le vol où la retraite est charge et du locus voilà tout ça pour 40 points voilà tout ça pour 40 points donc franchement à 220 points lui c'est une vraie bonne entrée moi je l'aime bien lui on enchaîne ensuite avec les Fiennes elles pareil elles avaient pas mal fait jaser puisqu'il y a quelque chose comme 5 mois je crois sincèrement t'as quand même pas mal de temps Game Workshop avait sorti une vidéo on voyait justement ces nouvelles bêtes de Slanesh avec plein de nichons malheureusement est-ce que c'est jouable ? on va le voir elles sont à 210 points les 3 et on peut les jouer de 3 à 9 pour 630 points bah t'as un début de réponse hein elles bougent de 12 elles ont 4 PEV pièces ça fera donc 12 PEV pour 210 points une draverie à 10 comme l'ensemble des entrées une sauvegarde à 5 au niveau de leur profil elles vont avoir 4 attaques de pince en 3+, 3+, Rennes-1 dégâts 1 et une attaque de Dard en 3+, 3+, Rennes-1 et pour les dégâts ça va être venin mortel si la cible de l'attaque de barbelé a une caractéristique de blessure de 1 le Dard fera alors dégâts 1 si la cible a une caractéristique de blessure de 2 à 3 alors elle fera D3 et si jamais la cible a 4 points de vie ou plus alors elle fera D6 c'est sympa parce que ça permet d'adapter ses dégâts ou la tanking en fait de l'unité en face mais c'est sur une attaque et malheureusement ça aurait été sur les 4 attaques des pinces qui ont un petit bonus quand même l'étreinte écrasante qui est pas mauvais ça aurait été fort mais là du coup tu l'as que sur l'attaque de Dard on va voir ensuite qu'il y a quand même quelques aptitudes puisqu'on va avoir étreinte écrasante si le jet de blessure non modifié pour une attaque effectuée par des pinces mortelles donne 6 la pince inflige des 3 dégâts au lieu de 1 champ troublant soustrait 1 au jet de lancement pour les sorciers ennemis tant qu'ils sont à 12 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines avec cette aptitude et enfin musque soporifique soustrait 1 au jet de touche pour les attaques effectuées avec des armes de mêlée qui ciblent cette unité en d'outre tant que cette unité coûte 4 figurines ou plus soustrait 1 au jet de blessure pour les attaques effectuées avec des armes de mêlée qui ciblent cette unité en fait le problème de cette unité là c'est que le warscroll est excellent parce que mine de rien il y a une bonne saturation il y a un certain nombre d'attaques avec quand même des dégâts assez élevés on se rappelle qu'elles bénéficient de l'allégeance globale qui fait que dès qu'on fait un 6 ça fait 2 touches donc c'est bien on se rappelle que c'est des éloignes de slanège qui peuvent bénéficier du double piling le moins 1 pour toucher et le moins 1 pour blesser c'est bien ça gêne les sorciers et ça va vite le problème c'est le coût en points parce que 210 points pour 3 figurines c'est vraiment beaucoup trop cher et c'est la grosse doléance par rapport à cette unité là qui en l'état n'est pas jouable il faudrait vraiment une baisse le problème c'est que le futur manuel général va sortir dans quelque chose comme 2 mois ça m'étonnerie qu'il se déjuge entre guillemets sur un coût en points en seulement 2 mois sachant qu'il doit déjà être sous presse le truc depuis un petit moment donc on va partir pendant 1 an avec des Fiennes qui sont beaucoup trop chères l'unité devrait valoir 150-160 points donc 210 malheureusement c'est vraiment trop cher c'est rigolo parce qu'habituellement pour sauver ce genre d'unité on fait les stats sur à plein effectif réellement l'impact que ça va avoir et ici en fait à 630 points il faut tout de suite oublier puisque vous êtes quand même à 27 PV mais à 5 plus qui bouge de 12 donc ça reste quand même assez prévisible ça ne peut pas atteindre ses charges alors c'est tout à fait vrai seulement c'est 36 PV et pas 27 mais ton raisonnement reste le bon parce que quand tu compares à un autre truc qui vaut 600 points qu'on a vu il n'y a pas très longtemps 30 rouquins voilà 30 rouquins les 30 rouquins ils ont 60 PV save à 3 1 vue à 4 là tu as 36 PV save à 5 tu tapes moins fort que les 30 rouquins et tu vaux plus cher ok t'es plus mobile et je préfère mes niches fondées après c'est un avis personnel oui alors ça par contre je rentre pas là-dedans mais même en pilinant deux fois tu fais moins de dégâts que le pack de Hearthguard Berserker donc en fait la comparaison face à l'autre Death Star du jeu je parle même pas des Mighty Skullcrusher ou des choses comme ça ne se tient pas cette unité a un vrai problème de points malgré encore une fois un War Scroll qui est vraiment très bon et plein de règles qui sont sympas c'est le gros problème passons directement à ce qui va faire aussi l'ADN d'une armée idonette de Slanesh avec les démonettes ici elles sont jouables de 10 à 30 et à 110 points quand on les joue par 10 et elles descendent à 10 points quand on les joue en effectif maximum donc à 300 points les 30 on est sur une figurine qui peut advance ses charges nativement qui bouge de 6 qui va avoir un point de pied une bravo à 10 et une sauvegarde à 5 deux attaques en 4 plus 4 plus reine moins 1 dégâts 1 on n'oublie pas qu'avec l'allégeance globale dès que jamais on est plus de 20 sur un 6 on fait 3 blessures et pas 2 donc déjà c'est très très fort on n'oublie pas qu'on va relancer les 1 pour toucher soit avec l'host soit avec le sort sous mission il faut quand même noter la petite particularité que je trouve qu'il y a énormément de charme c'est le fait d'avoir des portes étendards différents au sein d'une même unité puisque une figurine de cette unité sur 5 peut être des monnaies de porte bannière ou porte icône en gros le fait d'avoir au moins une porte bannière vivante fera que vous pouvez relancer les jets de charge pour cette unité si elle inclut un ou plusieurs de ce type et si le jet non modifié d'un test de déroute pour une unité qui inclut une ou plusieurs des monnaies porte icône donne 1 vous pouvez ajouter des 6 figurines de cette unité et aucune figurine de cette unité ne fuit et enfin sonore de corps une figurine de cette unité peut être sonneuse de corps si le jet non modifié d'un test de déroute pour cette unité ennemie qui se trouve à 6 pouces ou moins échoue et aussi sonore de corps une figurine de cette unité sur 10 peut être des monnaies sonneuses de corps si le jet non modifié d'un test de déroute pour une unité ennemi qui se trouve à 6 pouces Sous moins de cette unité, tant qu'elle inclut au moins cette figurine, donne 1. Ce test de déroute doit être relancé. Tu as les deux bannières. Tu as la bannière classique des démons. Si tu fais 1, je ne fuis pas et je me rajoute des civiques. Et le corps classique, parce que tous les démons ont ça. Si tu fais 1, l'adversaire, tu relances. Par contre, l'autre bannière qui permet de relancer la charge, sachant que tu peux déjà te courir et te charger, c'est vraiment très bon. On ne l'a pas précisé, mais c'est bien évidemment la ligne de Spadleton. C'est ça. C'est la seule ligne générique que tu as, quelles que soient les règles que tu vas jouer. C'est une bonne ligne qui est mobile, qui vonce au coin en point, qui peut courir et charger, qui peut relancer ses charges, donc elle se synergise quasiment toute seule, qui a des règles pour saturer un peu plus, qui va assez souvent relancer les 1 quand même. La seule doléance, c'est la touche à 4. En fait, c'est quasiment la seule unité de tout le Battletome qui va toucher à 4. Elle aurait touché à 3, ça aurait vraiment été une très bonne ligne. La touche à 4, même avec la relance des 1, au niveau des stats, ça lui fait quand même assez mal. Et ça la rend, je pense, un tout petit peu trop faible. Et malheureusement, comme c'est une des unités principales du Battletome, quand on veut le jouer en horde, c'est pour ça que je le trouve un tout petit peu léger. Alors qu'elle aurait dû toucher à 3, et ça aurait vraiment été très bien. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'elle est en 25 mm. C'est le seul démon de base qui est resté en 25 mm. Et ça, c'est très fort. Voilà. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la touche à 4. Parce qu'avec la touche à 3, bon. Mais c'est vrai que cette touche-là, sachant que dès qu'elles sont montées, enfin dès que c'est des Seekers ou qu'elles sont sur des chariots, elles touchent à 3, à pied, elles touchent à 4. C'est un tout petit défaut. Maintenant, ça reste une bonne unité. Effectivement, 300 points pour 30, 10 points LPV. On peut en jouer facilement, 60 ou 90. Dans des listes de horde, vraiment avec l'host basé là-dessus. Et la saturation des touches générées par les 600+, la relance d'un, etc. Ça va quand même faire le boulot. Maintenant, il y a une grosse fragilité dans cette unité-là. Qui fait que le double pile-in va être compliqué à mettre en place parce que la riposte du gars va quand même nous faire assez mal. On enchaîne ensuite avec les Seekers, certainement l'unité la plus mobile du jeu. C'est vraiment la savonnette. Elles sont jouables de 5 à 20 et à 120 points les 5, donc à 480 points les 20. Ça bouge de 14, ça a 2 PV par tête de pipe, ça a une braverie de 10 et ça a une sauvegarde à 5. Au niveau de son profil, ça va faire 2 attaques en 3+, 4+, rennes-1, dégâts 1 et 2 attaques en 3+, 4+, sans rennes, dégâts 1. Ce qui est assez ouf, c'est l'aptitude vitesse de vif argent. Vous pouvez jeter 2d6 au lieu de 2d6 lorsque cette unité décide de courir. De plus, cette unité peut courir et charger. Elle peut donc bouger déjà de 26 pouces, ça, ça fait plaisir, et en plus de ça, elle peut charger derrière. C'est complètement dingue. C'est ce que tu disais, c'est l'unité la plus mobile du jeu. Ensuite, elle va avoir chasseuse d'âme. Si une ou plusieurs figurines ennemis ont été tuées par des blessures infligées par les attaques de cette unité à la phase de combat. Ajoutez 1, les caractéristiques d'attaque, des armes de mêlée de cette unité à la phase de combat suivante. Ce qui est pas mal. Le double tour rigole zéro par contre. Le double tour, avec le double piline, fait qu'on va monter à 6 attaques par figue, et donc en la faisant taper 2 fois, à 12 attaques par figue. qui touche enfin à 3+, ce coup-ci, et avec rien de moins 1 sur les attaques du cavalier, plus les bonus de l'état-major qui sont pas mauvais, on arrive à une vraie bonne unité. Au niveau de leur porte-étendard, on est sur le même principe que tout à l'heure. Déjà, le sonneur de corps va avoir la même règle qui fait que si jamais il y a une unité ennemie qui fait un 1 sur un test de déroute, elle devra le relancer. Mais ça, c'est tellement chiant. Et aussi, en gros, que vous pouvez rajouter des 3 figurines si jamais vous possédez un porte-icône et que vous faites un 1 sur votre test de déroute. Et aucune qui fuit. C'est-à-dire que même si ton test, il est à moins 15, tu fais 1, tu en rajoutes des 3 et tu en as 0 qui fuit. C'est très fort. Dans certains autres jeux, il faut un personnage pour faire ça. Mais ici, en plus, avec le porte-étendard, elles pourront relancer leur jeu de charge. Franchement, je pense qu'à jouer, c'est vraiment rigolo. On ne l'a pas encore vu, mais il y a un bataillon qui permet, quand on les joue, de faire des pailines à 6 pouces en plus. Et je te rappelle qu'on va le jouer dans Lost qui te rajoute plus 1 à la charge. Donc, en fait, tu es sur 14 de mouvement, 2d6 de course et 2d6 plus 1 relançable de charge. Je pense que tu peux traverser la table tour sans aucun problème. Tu sais ce qui tue cette unité ? Elle n'a pas vol, tu mets un cordon devant. Oui. Tu les jouerais en quelle configuration et dans quel type de liste ? Encore une fois, pour rappel, par 5 à 120 points, par 20 à 480 points, est-ce qu'il te faut un pack, deux packs ? Je les jouerais dans Lost qui donne plus 1 à la charge, ça de base. Je prendrais systématiquement le bataillon qui vaut 140 points et qui leur permet de ne pas y ligne à 6. Encore une fois, je vais m'en répéter, désolé, mais c'est une règle extrêmement forte. Qui dit bataillon, vous aussi qu'elles rentreront dans une seule pose et donc vous donneront le tour 1 qui vous permettra certainement justement de bouger de 30 direct. L'avantage de ce bataillon, c'est qu'il permet d'incorporer des Hells Rider, l'unité qu'on va avoir juste après, qui est une ligne. Donc, en fait, on n'a pas besoin de jouer plusieurs unités de 6 cœurs en effectif minimum pour avoir une ligne. C'est les Hells Rider qui vont avoir ce rôle-là. Donc, je vais en jouer une ou deux unités et je pense en effectif maximum parce que ça va être mes... Ce n'est pas vraiment des Death Stars, mais ça va être des grosses unités avec gros impacts extrêmement mobiles pour rentabiliser tous les buffs qu'on va mettre dessus. J'ai joué à un effectif maximum. Il n'y a pas de réduction de « horde » là-dessus. Tant pis. Mais je pense que si je peux en rentrer 2 x 20 et 3 x 5 Hells Rider pour rentrer dans le bataillon, encore une fois, tu disais avoir une seule pose, j'essaierai de le faire. Ok. Tu les as mis en comparaison avec les Hells Rider. On va donc d'ailleurs passer sur ce War Scroll ce qui est d'ailleurs représenté en deux parties. On va avoir les Hells Rider avec Pince Lance et les Hells Rider avec Knut Infériaux. Ils sont tous les deux jouables de 5 à 20 pour 100 points par tranche de 5 figurines. Si on commence avec les Pince Lance, on va faire une attaque en 3 plus 4 plus Rennes moins 1 dégâts 1 et en Knut, on fera une attaque en 3 plus 4 plus sans Rennes dégâts 1. Mais Rennes 3. C'est ça l'avantage du Knut. Ensuite, la monture en elle-même fera 2 attaques en 3 plus 4 plus sans Rennes dégâts 1 quel que soit justement le War Scroll. Elles peuvent avoir plusieurs bannières tout comme les autres puisque en gros, si jamais on a un port-étendard on pourra relancer les jets de charge et si on a un port-icône on pourra ajouter 2 à la caractéristique de bravoure de cette unité. Il faut noter en gros qu'eux aussi ils sont équipables d'un corps qui fait que 6 unités à côté ennemie rate un test de déroute enfin 1 sur un test de déroute pour le relancer. On va aussi avoir l'aptitude chasseur d'âme qui fait qu'on pourra ajouter 1 à la caractéristique de mêlée si jamais on a pété une unité au préalable. Comme les Seekers en fait, l'unité se ressemble pas mal à part qu'on perd la brèvoure de 6 voire brèvoure de 8 si on met la bonne icône mais on gagne la sauvegarde à 4 par contre on perd la course à 2d6 on perd la course et charge en fait on perd quand même beaucoup de mobilité pour un tout petit peu de tanking mais comme c'est pour moi la taxe parce qu'au final c'est la taxe ligne la moins chère parce qu'à 5 ils sont à 100 points et les 10 démonnettes sont à 110 on va en jouer 2 ou 3 fois 5 pour avoir nos 3 lignes pour 300 points ce qui est pas très cher on aura mine de rien 10 PV ça évacale pour tenir les obs c'est très convaincant et mine de rien sur un petit mouvement de flanc ça peut chercher un perso et ça le tuera donc c'est pas une mauvaise unité et c'est les seuls mortels de tout le battle top On enchaîne ensuite avec l'épaisseur persistant je pense que comme tout le monde quand ils sont sortis ils ont fait du bruit que ce soit en positif ou en négatif ici on a un miroir qui est porté par une main on a un espèce de char qui est une tête avec des petits fouets comme guise de langue et ensuite on a justement des espèces de petits trous de char qui sont là pour tout charcuter donc celui-là c'est le moins beau mais c'est le plus fort exactement puisque lui il vaut 40 points il s'appelle Wheels of Excruciation il va être un sort Predator qui une fois qu'il est passé pourra se déplacer de 12 pouces et voler au niveau de son invocation il a une valeur de lancement de 5 seuls les sorciers du chaos de Slanesh peuvent tenter de le lancer s'il lancer avec succès vous pourrez le placer à 6 pouces du sorcier puis bouger de 12 il va avoir l'aptitude mort tournoyante cette figurine est placée le joueur qui l'a placé peut évitement lui faire un mouvement et exquise Agony après que cette figurine s'est déplacée je t'ai 6 dés pour chaque unité dont une ou plusieurs figurines ont été survolées par cette figurine l'unité subit une blessure mortelle pour chaque G inférieure à sa caractéristique de sauvegarde non modifiée non modifiée c'est ça qui est très fort c'est à dire par exemple au hasard sur des Daughter of Cain qui mettent quand même des gros bonus à la save ben là elles les ont pas comme elles ont save à 6 à chaque fois que la roue va chevaucher une unité c'est 5 blessures mortelles cash pour 40 points un très bon mouvement le sort fait vraiment très mal ça marche sur les Bestigors ça marche sur les Skings enfin vraiment les dégâts du sort sont très impressionnants y compris chez nous c'est à dire que si lui nous revient dessus comme nous on a aussi pas de sauvegarde il va nous faire aussi très mal mais franchement vu le potentiel de dégâts qui est à peu près le même que celui du Corpsemare Stampede des FEC mais qui était à 68 à 40 donc pour de la gestion de Horde vous avez à peu près le même sort que celui des Flash Heater en plus mobile en plus facile à lancer parce que c'est sur du 5 donc c'est très facile à lancer et qui vaut 20 points de moins donc celui-là c'est un vrai bon endless spell je pense qu'on le jouera systématiquement il peut vraiment retourner des games puisqu'en fait il suffit qu'il ait à peine survolé une unité d'un millimètre donc en fait il va pouvoir faire des tilt si jamais vous jouez des bulles ça risque d'être compliqué mais en fait le fait que tu jettes 6D fait que même s'il passe au-dessus d'un sorcier qui a 5 à 6 il lui met 5 PV stats donc tu peux choper le sorcier le perso buffer et son unité voire avec ton mouvement de 12 comme tu dis choper 2 unités voire 2 persos il fait vraiment très très mal son gros défaut c'est que si il revient dessus il fait mal mais on laisse la neige on aime ça aussi ensuite on va passer au Mesmerizing Mirror qui lui est un petit peu plus cher puisqu'il vaut 60 points mais il est marrant il sera invoqué sur du 6 si jamais il est lancé il sera placé à 18 pouces ou moins du lanceur c'est un sort persistant prédateur qui lui aussi va pouvoir se déplacer une fois qu'il sera placé de 6 pouces en volant il va avoir l'aptitude à très irrésistible qui fait que si une unité commence un mouvement à 12 pouces ou moins de cette figurine elle subit des 3 blessures mortelles sauf si elle signe son mouvement plus près que cette figurine qu'au départ cette aptitude n'a aucun effet pour les unités du chaos n'y plongez pas le regard ce miroir peut asservir l'âme d'un guerrier tirant son essence hurlante hors de son corps s'il s'attarde à contempler son glorieux reflet après que cette figurine ait été placée et après qu'elle se soit déplacée j'étais 6D pour chaque héros à 6 pouces ou moins de cette figurine pour chaque G de 6 le héros subit autant de blessures mortelles que le nombre de 6 obtenu par celui-ci il donne un exemple juste après et ça c'est plutôt positif puisque en gros si jamais vous faites un seul 6 alors vous allez subir une fois une blessure mortelle si jamais vous faites 2 6 alors vous ferez 2 x 2 égale 4 blessures mortelles si jamais vous faites 3 6 alors vous faites 3 x 3 soit 9 blessures mortelles si jamais tu fais 6 6 tu fais 6 x 6 tu fais 36 blessures mortelles mesdames et messieurs c'est le seul spell de tout le jeu qui fait 36 blessures mortelles ça n'arrivera jamais mais c'est assez drôle il n'est pas extraordinaire parce qu'en fait l'attrait irrésistible soit votre adversaire bougera d'un micron comme ça il se sera rapproché de vous il ne prendra pas le détroit soit il a vraiment besoin de reculer et tant pis il prendra son détroit il s'en fout et en plus tu ne peux pas le mettre vraiment très très loin donc tu ne pourrais pas le mettre loin d'un objectif pour obliger l'adversaire à prendre le détroit mortelle tout le temps et après sur les héros c'est drôle mais en stat tu fais une mortelle parce que sur 6 dés tu fais 1 6 donc tu fais 1 x 1 une mortelle toi peut-être voilà oui alors il y a des mecs qui vont faire 36 mortelles et ça va être drôle toi ou Lexa quand il fait ses jets de charge ou je ne sais pas quoi à Games of Thrones mais ça n'arrivera pas tout le temps moi j'aime bien me baser sur la stat en stat pour 60 points tu ne fais rien et tu fais une mortelle au héros à 6 pouces il est très beau c'est dommage qu'il ne soit pas très bon c'est vrai on va enchaîner avec le dernier sort persistant qui est le dreadful visage il vaut 40 points c'est un sort prédateur qui pourra donc se déplacer une fois qu'il a été placé il pourra se déplacer de 8 pouces et voler il s'invoque sur du 7 et il doit être placé à 12 pouces ou moins du magicien qu'il a lancé après que cette figurine s'est déplacée jeter 6 dés pour l'autre unité la plus proche à 6 pouces ou moins si plusieurs unités sont aussi proches le joueur qui a déplacé cette figurine peut choisir sur laquelle il va jeter 6 dés et en gros elle subira une blessure mortelle pour chaque jet de 4 ou plus en gros soit c'est pas la cible la plus proche mais c'est celle d'après soit c'est une erreur de trad ou en tout cas il y a un mot qui s'est rajouté et ça sera tout simplement la plus proche du sort on va attendre une fac ou en tout cas on vérifiera en VO et on le mettra en commentaire de cette vidéo ensuite on va avoir entité terrifiante sous-trayer 1 à la caractéristique de bravoure des unités tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de cette figurine ajouter 1 à la caractéristique de bravoure des unités KO de Slanesh tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins ils valent tous les deux 40 points la roue va faire des dégâts dépendamment de la save mais va faire au minimum 3 et maximum 6 lui va faire stat 3 la roue bouge de 12 lui il bouge de 8 la roue se lance à 5 lui il se lance à 7 et les deux valent 40 points en fait il est systématiquement moins bien que la roue le bonus en brèverie étant assez anecdotique donc soit on a 80 points de l'un de l'esprit à la prendre et on prendra les deux soit on a que 40 points on prendra systématiquement la roue tout le temps et en plus il y a l'histoire de l'autre unité la plus proche là que j'ai pas trop compris vraiment l'unité qui n'est pas la plus proche mais la deuxième dans le rayon de 6 pouces il me fera jamais rien never on passe maintenant aux différentes chartes de bataillons elles sont au nombre de 4 on va pas parler de la première puisque c'est Lost et Donnit et pour le coup il faut jouer en 8000 points on va parler des 3 autres et c'est la première fois en fait depuis on va dire la V2 et qu'on refait des Battletons Review sur la chaîne que l'ensemble des bataillons sont jouables et cohérents en termes de points donc ça c'est vraiment appréciable on commence par le Sibarite Suprême qui lui vous demandera de jouer entre 3 et 6 héros KO de Slanesh qui vous apportera l'aptitude au début de votre phase de héros jeté 1 dé si le jet est inférieur ou égal au nombre de héros de ce bataillon qui sont sur le champ de bataille vous recevez 1 point de commandement 120 points ça peut paraître un petit peu cher mais il suffit que ça fonctionne 2 fois bah t'es déjà à 100 points sans compter le fait que t'économises un artefact et une pose pourquoi pas en fait ce qui est intéressant dans celui-là c'est qu'il se combinera très bien avec les 2 suivants parce que les 2 suivants en fait on va jouer soit toutes les démonnettes soit tous les Seekers et en fait donc on va avoir quasiment toute l'armée en une pose sauf les héros et en fait en jouant celui-là on va mettre tous nos héros dedans donc en fait les armées de Slanesh peuvent se construire en étant des armées en 2 poses avec un bataillon qui est pas si cher et qui comme tu l'as dit va se rentabiliser à noter qu'il y a quand même l'effet très marrant c'est ce bataillon-là que tu peux prendre avec un seul héros quand t'es prétendant donc le mec génèrera jamais ses points de commandement donc tu payes 120 points pour que le mec soit tout seul dans son bataillon c'est nul mais c'est fluff et du coup ce bataillon en fait si vous commencez à avoir 4-5 héros mine de 1 ça va avoir ajouté 4-5 poses ça vaut peut-être le coup si on a les points d'aller le chercher parce que mine de 1 les points de co on est content de les avoir l'artefact en plus on sera assez content de l'avoir par exemple si on a un gain des secrets un gros héros sur char mettre une bonne arme de dégâts sur l'un ou sur l'autre ça peut être intéressant aussi voilà et vol sur l'autre en fonction de l'host qu'on va choisir donc pourquoi pas pour aller chercher l'armée à 2 poses prendre celui-là on continue dans ce qui fonctionne bien avec les délicieux épicuriens 180 points vous devez jouer entre 2 et 6 démonnettes et n'importe quelle combinaison de 0 à 4 Hellfire Exalted Chario ou Fiennes alors encore une fois ça voudrait aussi dire que vous pourrez jouer en 2 poses comme tu l'as dit juste avant avec comme aptitude si le jet de blessure non modifiée pour une attaque d'armes de mêlée d'une démonnette de ce bataillon donne 6 elle inflige automatiquement une blessure mortelle on rappelle qu'elles sont rien de moins 1 ça ça veut dire que ça compense en fait le faible reste de l'armée ouais c'est bien parce que mine de rien dans les armées de Horde ça va vachement saturer je vais revenir sur le 2 poses c'est vraiment très très bon aujourd'hui le 2 poses va quasiment vous garantir de jouer systématiquement en premier et donc d'avoir le choix tu parlais notamment des cordons de l'adversaire s'il en a pas de lui laisser le tour 1 et justement de le laisser un peu se démener en sachant pas trop ce qu'il va faire et de l'impacter après et s'il en a de prendre le tour 1 lui pour l'empêcher de se mettre en place et de vous impacter parce qu'effectivement comme tu disais on ne vole pas beaucoup mais ce bataillon est bien parce que non seulement il va nous permettre de passer les grosses sauvegardes parce qu'on sature quand même beaucoup donc des 6 on va en faire en général les grosses sauvegardes n'ont pas non plus énormément de PV je pense au Stormcast même s'il y a un certain nombre de PV il n'y a pas non plus 200 figues donc les 6 il va vraiment les sentir passer et encore une fois ça va nous donner un point de cause ça va nous donner un artefact on peut monter à 3 artefacts dans l'armée c'est pas mauvais alors 180 points c'est un tout petit peu cher mais mine de rien pour mettre toute son armée sauf nos héros dedans et le bonus étant bon c'est un bon bataillon ouais carrément et enfin on enchaîne avec le dernier bataillon qui va être Cavalcade de Tracker il vaut 140 points c'est un petit peu mon chouchou je crois que c'est le chouchou je l'adore il va devoir comporter n'importe quelle combinaison entre 2 et 6 unités de Seeker ou de Hellstrider et de 0 à 4 unités de Seeker chariote qui va libérer l'attitude attirée par la bataille une figurine de ce bataillon est éligible pour combattre à la phase de combat si elle a 6 pouces ou moins d'une unité et demi au lieu de 3 pouces et peut se déplacer de 3 pouces supplémentaires quand elle engage on bouge déjà de 30 ça ne suffisait pas c'est une des aptitudes les plus fortes de AOS parce que concrètement vous ne raterez pas vos charges en fait vous allez vous mettre à 6 pouces de l'adversaire et donc vous serez obligé de pêler ça vous permet des tricks de combat dans tous les sens toute l'armée a ça donc on jouera nos 3x5 Hellstrider et 1 ou 2 gros packs de Seeker plus nos persos sur chariots dans l'autre bataillon on va avoir deux pauses on va systématiquement charger Tour 1 sans rater nos charges franchement je l'aime vraiment beaucoup celui-là l'aptitude de pêler à 6 on en avait parlé par exemple avec Gorgoscul qui était le personnage de Korn qui pouvait pêler à 8 j'avais trouvé ça très fort là il faut se dire que c'est une armée complète qui va avoir ça c'est vraiment bon c'est vraiment très bon alors l'armée permet de jouer des Seeker chariots les Seeker chariots c'est ceux qui font des dégâts quand ils impactent donc eux ils doivent charger sur le pêler ça ne marche pas donc en fait je ne jouerai pas de Seeker chariots dans ce bataillon-là par contre je jouerai voilà 15 else riders et 20, 30, 40 Seeker et franchement je pense que ça fait une très bonne armée avec un gameplay qui est très intéressant on a fait le tour justement de l'ensemble des informations qui sont présentes dans ce Battle Tom comme vous avez pu le voir ça tourne autour de 2, 3 types de jeux complets donc pour ça c'est quand même vraiment pas mal vous allez avoir un style visuel qui va être juste dingue mais tu voulais quand même nous parler comme tu l'as dit au début de cette vidéo du fait de jouer soit en mono Battle Tom soit au contraire justement d'élargir son champ de vision avec l'allégeance KO je vais être honnête je vais rendre hommage aussi à Antoine Pizza de Tinge qui est déjà passé sur la chaîne qui a fait un gros boulot en m'envoyant en fait un fichier qui regroupait tout ce qu'on pouvait faire en Slay to Darkness dans l'armée avec des interactions qui sont très intéressantes donc je l'avais dit un peu les maraudeurs mais il a aussi relevé l'autel du KO qui en Slanesh est vraiment très bien parce que les bonus sont très sympas qui vaut que 120 points je pense qu'Arkaon en Slanesh c'est là où il est le plus fort surtout avec le personnage qui a peut-être disparu mais enfin pour l'instant il a encore job parce qu'il a un coup dans le main général qui lui permet de piler une deuxième fois et on a vu que les hommes bêtes avec les ratas que Gems a fait dit qu'ils peuvent jouer leur bataillon spécial Slanesh avec les règles de l'allégeance de Slanesh et là des bestigors qui commencent à relancer les 1 et qui génèrent des touches supplémentaires quand ils font des 6 ça déconne vraiment zéro donc il y a vraiment des entrées à creuser que ce soit en hommes bêtes ou que ce soit en Slaves to Darkness donc encore une fois les maraudeurs l'autel le prince démon qui va toujours taper en premier les chevaliers du chaos qui sont quand même assez tanki qui vont apporter ça dans l'armée qui permettent de chercher la figue le personnage sur Manticore et l'autel de guerre encore une fois qui est vraiment très très bien donc il y a des choses à faire un peu en dehors de cette allégeance là et là où Korn, Cinch par exemple ont peut-être moins besoin d'aller en chercher je pense qu'en Slanesh si on ne veut pas jouer les deux armées dont on a parlé donc soit le full démonnette soit le full cavalier on peut aller chercher vraiment autre chose là-dedans et c'est assez intéressant aussi donc c'est vraiment un écrin en fait cette allégeance là dans laquelle on peut pouvoir jouer du Beast of Chaos du Slave to Darkness ou de l'Edonite et c'est assez sympa on le voyait un peu moins en Nurgle où on allait quand même chercher le clan Pestilent ça s'arrêtait là et quasiment pour moi pas en Korn là on peut aller chercher plus de choses c'est assez sympa merci beaucoup pour ce travail super complet aussi bien de la part de Pizza2Z que de toi j'ai quand même une dernière question qui se veut assez subjective c'est est-ce que tu attendais ça de la refonte de Slanesh sur Warhammer 40 000 on n'arrête pas de chambrer Slanesh parce que c'est pas jouable du tout sur Age of Sigmar c'était un petit peu moins vrai mais un petit peu quand même est-ce que t'es pas déçu de ce qu'ils ont fait ? au tout début j'ai été déçu parce qu'en fait et ça c'est mon côté vraiment joueur de tournoi qui veut ça j'ai essayé de faire la liste la plus opti en me disant la démonnaie de Satur la saturation est bonne si on en met 90 ou si on en met 120 qu'est-ce que ça fait ? et en fait ça fait une vraie sous-d'auteur of Kane donc je me suis dit ok c'est pas jouable à ce niveau-là je me suis dit le full cav même avec le pilingus etc je me suis dit le full cavalerie même avec le pilingus etc est-ce que c'est viable et je pense que c'est un peu en dessous de l'idonet même s'il y a plus de tricks de jeu avec ce pilingus que l'idonet ne peut pas forcément faire et après je me suis dit est-ce qu'un full char ça peut marcher et concrètement t'as pas assez de figurines donc au tout début je me suis dit c'est un peu dommage les trois optiques de l'armée il n'y en a aucune qui est vraiment pertinente mais après on voit le gardien des secrets on voit l'épitome on voit le handless spell on voit les interactions que tu peux avoir avec les beasts of chaos etc donc plus je travaillais ce battle tome-là plus je me disais qu'il y avait des choses à faire et effectivement quand Antoine m'a aussi envoyé son fichier il y a des interactions que je n'avais pas vues et je pense qu'une liste de hordes aussi avec des maraudeurs qui ne vont pas fuir qui vont saturer des beasts of chaos etc tu peux vraiment avoir des choses à faire qui font que ce battle tome va être un tout petit peu meilleur que ce que j'avais pensé au début et la liste quand même full cavalerie est quand même je pense extrêmement agréable à jouer parce que très mobile et le pain in assis surtout l'armée fait vraiment plaisir moi je partirais peut-être un peu plus là-dessus c'est un battle tome au final qui je pense légèrement en dessous des dernières sorties à savoir Fire Slayer Korn, Skaven et Flesh Eater qui sont quand même vraiment 4 excellents battle tome qui sont quasiment tous rentrés dans le top tiers celui-là est un tout petit peu en dessous mais il y a vraiment beaucoup de manières de le jouer et je pense qu'il y a des choses à creuser on va peut-être être assez surpris des combos qu'on va pouvoir trouver et qu'on n'a pas forcément vu nous pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de recul dessus et je pense qu'il y a des surprises à faire avec ça et c'est le côté qui m'intéresse assez moi ce qui m'a vraiment plu en fait dans ce battle tome c'est que première lecture ouais c'est de la save à 5 ouais ça t'en couche 15 et ainsi de suite mais en fait c'est sans te rendre compte de tous ces petits effets mis bout à bout sur ces PD donc ces points de dépravation que tu vas justement pouvoir stacker au fur et à mesure que finalement ces D3PF que tu vas remettre à gauche à droite qui vont quelques minutes après te redonner tes points de dépravation vont systématiquement te permettre de rester dans la partie et au contraire d'étouffer l'autre et c'est un petit peu cool de voir que Slanesh va avoir ce gameplay là je pense que t'as raison parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on a du mal à voir en théorie craftant mais quand on est sur table avec le sort qui génère des points de dépravation sur les hordes d'en face le miroir qui t'en rend quand t'en dépenses tes personnages qui ont quand même 14 PV qui peuvent se soigner je pense que t'en génères plus que ce qu'on pensait enfin que ce que je pensais en tout cas au début même sans jouer contre de l'idonet ou du stormcast et c'est effectivement je pense ça qui va te ramener dans la course y compris si tu joues une armée qui à la base va être basée sur du mortal ou sur de l'homme bête tu vas pouvoir quand même invoquer du démon et donc te maintenir dans la game parce que tu vas quand même avoir pas mal de figurines et tu vas pouvoir en réinvoquer donc tu vas grinder l'adversaire en fait sur le contrôle des objectifs et c'est un gameplay que pour l'instant seul Slanesh a à ce niveau là et qui je pense c'est vraiment intéressant aussi carrément bah écoute en tout cas vraiment encore une fois merci beaucoup à toi Pride de m'avoir aidé pour la lecture et l'analyse du battle tome des hédonites de Slanesh un grand merci aussi à Pizza2Jung qui avait fait l'étude en amont de voir ce que ça donnait sur l'allégeance globale KO on espère clairement que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit bisou dessus une petite caresse dessus à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio vous pouvez le faire avec des caresses ou avec un don sur la plateforme de Tipeee le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers salut les Wargamers c'est Yvie de French Wargame Studio votre chaîne de rapport de Battle Futur et là il partit aujourd'hui je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du battle tome des hédonites des hédonites des hédonites des hédonites des hédonites hédonites c'est pareil pas hédonettes tout est hédonettes du coup je ne sais plus ce que j'ai dit tu m'as coupé salaud rancune bon bah les couilles c'est pas ça sera petit c'est un petit coup de fouet si il a déjà une aptitude ouf enfin ça et enfin enfer estridation estridulation c'est un criquet c'est le criquet infernal coeur cacato caco coeur cacaco cacacacacac cacacacac en outre si vous ensuite ensuite en outre ensuite en outre de plus tests Test, 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 test. Est-ce que ça ne serait pas la prochaine unité de Slanesh pour Shadesbayer ? Peut-être. Ça a deux attaques en 3+, 4+, Rennes-1, dégâts 1, et deux attaques en 3+, 4+, sans Rennes, dégâts 1. Je vais éterner tout de suite. Pardon, je vais se la repaire. On va enchaîner avec le dernier qui est le Dreadful Vilef. Vilef, tu... Vilef, tu... On va enchaîner avec... On va enchaîner avec le dernier sort persistant qui est le Dreadful Vilef. Excuse-moi, j'étais sûr que tu allais te merder. On va enchaîner avec le dernier sort persistant, il coûte 40 points. Je t'aurais pas lâché, je t'aurais dit c'est quoi son nom. C'est un miroir. Et enfin, le dernier va être Cavalcat de Tracteur. De Tracteur ? Et enfin, on enchaîne avec le dernier bataillon qui est Cavalcat de Trac... De Traceur. Autant de blessures mortelles que le nombre de 6 obtenu par celui-ci. C'est bon. C'est bon.